What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur, Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Moi, ça va super bien, je pète le feu et ma blonde va pouvoir vous le confirmer en sentant cette senteur en dessous découverte. Cette semaine, le podcast c'est une présentation de qui, de quoi, de moi et mon spectacle, Jerry Alain, plus pour longtemps que j'avais enregistré au Club Soda. Le 22 octobre 2019, il y en avait plein qui me demandaient quand ça allait sortir et c'est enfin disponible tout le monde et c'est exclusif juste pour les membres Patreon. Fait que si vous êtes membre, peu importe le forfait, vous allez pouvoir le voir et si vous vous dites, ah ben je vais attendre qu'il sorte disponible pour tout le monde, dans environ deux mois il va sortir. Non, je vais le sortir quand je vais m'avoir remboursé la captation. Fait que ça risque pas d'être tout de suite, fait que je vous encourage tout le monde à aller vous abonner, c'est au patreon.com slash whatsappodcast et ça va beaucoup m'aider. Ou sinon, qui qu'on reçoit cette semaine, c'est nul autre que Jonathan B. Roy. Si vous savez pas c'est qui, c'est un gars qui se promène dans le fond autour du monde, il a fait 44 pays, il a parcouru 44 000 kilomètres autour du monde, la planète. Tout ça pour rencontrer du monde, partir à la rencontre de son prochain, de découvrir des nouvelles cultures. Puis il y a plein d'histoires, il nous en a conté une couple dans le podcast, mais même de son livre, c'est rempli de belles images, puis d'histoires, d'anecdotes. Le gars, il a passé proche de se faire tirer dessus par un montagnard resté dans les montagnes du Krakisistan. Je sais pas trop où c'est, c'est sûr que j'ai massacré le nom, mais bref, ils sont de même. Mais tu sais, le gars, dans le fond, lui, il parcourt à vélo, puis il se promène avec sa tante, puis à chaque fois qu'il se fait inviter à aller passer à des endroits, ben il s'en va là, puis il pose des questions aux locaux là-bas. Bref, ça a donné vraiment une belle conversation. Puis aussi, vous allez remarquer qu'on a une très belle complicité, moi puis lui. Moi, j'aime bien ça le faire rire, le gars, il est super cool, il est super correct. J'ai eu bien du fun avec lui, fait qu'un gros merci à Jonathan B. Roy. Puis là, lui, il est sorti le livre, histoire à dormir dehors, puis là, il est sorti le tome 2. Fait que je vous encourage tout le monde à aller l'acheter, encore comme je disais, il y a des crises de belles images, il y a des belles photos, il y a des estides de belles histoires là-dedans, autant drôles qu'inspirantes. Je vous encourage tout le monde à aller l'acheter. à vélo de l'Angleterre, à la Malaisie, à la rencontre du bon monde. Fait que gros merci à Jonathan B. Roy. Ou sinon, encore une fois, tout le monde, je vous encourage à aller vous abonner à mon Patreon. Si vous voulez faire sûr que je puisse continuer ce podcast-là. Si vous aimez ça, puis vous voulez que je continue, allez vous abonner, c'est au patreon.com slash whatsappodcast. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. C'est pas cher pour vous autres, c'est 2-3 piastres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que ça va être super apprécié. Sinon, tout le monde, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, laissez un petit commentaire. Ça va m'aider pour essayer de vaincre ce maudit algorithme de marde-là. Fait que laissez des commentaires. Écrivez Voyage dans les commentaires si vous avez aimé le podcast, si vous avez écouté ça jusqu'à la fin. Et sinon, j'aimerais dire un gros merci à mon Team WhatsApp de cette semaine. On avait Alex Lavoie, Éric Bussière, Monsieur Camaron, mais son gros pieu bistec. Puis on avait Pierre-Luc Lavoie, fait qu'un gros merci au Team WhatsApp de cette semaine. Allez vous abonner au Patreon, puis allez vous chercher le livre Histoire à dormir dehors de Jonathan Bérois. Ou sinon sur ça, je vous souhaite un excellent podcast tout le monde. Un gros merci et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Hey, je pense qu'on est prêts à commencer ça, le podcast. Fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir Jonathan Bérois. Ça va bien, mon champ? Ça va super bien, merci de me recevoir. Yes, merci. Bien, merci de t'avoir proposé aussi. Oui, c'est ça. De m'avoir réécrit une deuxième fois. Puis, oui, c'est ça, j'ai cherché un peu plus sur tout. Fait que c'est ça, tu sais, si on fait un petit résumé sur tout pour ceux qui ne connaissent pas. T'as décidé de parcourir le monde. T'as fait comme 40 000 kilomètres en vélo. T'as fait, c'est quoi? C'est 44 pays aussi? En vélo, 40 pays sur trois continents. 40 pays, trois continents. Puis, ton histoire est quand même touchante, tu sais, parce que comment t'as commencé ça? C'est à la suite du décès de ta mère qui t'a donné le coup de pied au cul. Puis, t'as fait plein de rencontres, tu sais, parce que comme tu le dis, c'est que tu ne fais pas ça dans un but athlétiste. Tu sais, c'est vraiment pour rencontrer du monde, découvrir des nouvelles cultures, voir des nouveaux paysages. Puis, c'est ça, t'as plein de belles histoires à nous conter, puis d'expériences que t'as faites. Fait que thank you d'être né sur le podcast. Fait que là, en ce moment, t'as fini tes deux voyages, parce que t'as fait ça en deux parties? Oui, j'ai commencé. En fait, ça a duré quatre ans, mon tour du monde en vélo. Je suis parti d'Angleterre, puis j'ai roulé jusqu'en Malaisie. Puis, à la base, je pensais juste être parti une année. J'avais demandé une année sabbatique. Ça a été refusé, donc j'ai décidé que je voulais vraiment faire ça. J'ai décidé de donner ma démission. Puis, en chemin, j'avais encore ce 15 000 slash un an en tête. Puis, je me suis dit, bien, maintenant, j'écris pour Vélomag. Plus tard, j'ai écrit pour la presse aussi. Puis, ça coûte pratiquement rien. Ça me coûtait 25 $ en moyenne par jour pour faire ça. Donc, j'étais capable de gagner la même chose en roulant que ce que ça me coûtait. Donc, je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas continuer? Puis, ça a duré quatre ans. Puis, donc, les deux parties, c'est que, à un moment donné, après 14 mois, donc de l'Angleterre jusqu'à la Malaisie, j'ai reçu une offre d'emploi. Puis, je me suis installé en Malaisie, à Kuala Lumpur, pour un an. Je ne savais pas pour combien de temps c'était pour être. Puis, je regardais par la fenêtre. Puis là, en écrivant le premier livre, Histoire à dormir dehors, ça m'a redonné le goût ou, en tout cas, j'avais comme l'énergie de recommencer. Puis là, je me suis dit, bien, il reste encore l'autre moitié de la planète à faire, ce que j'ai fait jusqu'à ce que la pandémie commence. Fait que c'est quoi, dans le fond, tu as parti genre du Brésil, genre, pour aller... En Angleterre, je me suis dit, je vais partir de l'Europe, ça va être plus facile. C'était mon premier voyage à vélo de ma vie. Est-ce que tu avais voyagé avant? Mais bon, admettons qu'on recommence pour la genèse de ce voyage-là, parce que je pense que c'est faisable de n'importe qui de partir en voyage à vélo. Mais je dis souvent, le courage, c'est un muscle. Puis si tu... C'est comme aller au gym, là. Mettons, voyager tout au monde en vélo, c'est je ne sais pas c'est quoi, là. Évidemment, je ne vais pas au gym lever des énormes poids, mais... C'est ça, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille progressif. Puis ta première journée, c'est de plus petit à plus gros. Donc, pour moi, ça a été... À un moment donné, j'avais un mois entre l'école puis un travail. Il y a quelqu'un qui me dit, veux-tu aller en voyage? Fait que là, je suis parti un peu plus longtemps, quelques semaines. J'ai découvert que j'aimais ça. Et à chaque voyage subséquent, ça a été un peu plus. Puis là, c'est en sac à dos. Mais quand tu es en sac à dos, puis tu rencontres juste des gens, en fait, qui sont presque pareils comme toi. Ça peut être un européen. Souvent, ça va être des occidentaux avec qui tu vas connecter un peu plus. Puis là, tu partages une certaine culture, la même langue, puis les mêmes intérêts, parce que tu te retrouves dans les mêmes hôtels ou auberges. Puis les touristes, les gens locaux, pardon, c'est plus difficile d'aller les chercher parce que tu es dans des endroits où, nécessairement, tout le monde est un touriste puis ils veulent te vendre des choses. Fait qu'ils ne te posent pas tant que ça des questions. Puis là, les années ont passé, puis je me suis dit, bien, le vélo, ça serait la meilleure façon d'aller dans des villages complètement perdus, des montagnes, entre ces endroits-là. Donc là, je me suis dit, en Europe, meilleur endroit pour partir, parce que la langue, tout ça, puis je vais pouvoir apprendre en chemin sur des pistes cyclables puis voir si mon équipement fonctionne. Puis là, c'est tout le temps devenu vers l'Est, de plus en plus dur, mais je devenais de meilleur en meilleur. Fait que ça avait comme pas l'air de plus en plus dur. C'était tout le temps à un niveau pareil. Donc, Angleterre, des Balkans, Bosnie, Serbie, Turquie, le Caucase, Georgie, Azerbaïdjan, l'Asie centrale, tous les pays de l'ex-Union soviétique en ce temps, l'Asie du Sud-Est. Après, ça remonte en cargo jusqu'au Japon, la Chine, la Corée, puis deux ans en Amérique du Sud, après en portant complètement la terre de feu au Sud. Puis là, c'est quoi? Tu remontais pour t'en aller... Oui, là, bien, donc je suis parti, j'ai pris un avion jusqu'à Ushuaïa. Il dit que c'est la ville la plus australe, la plus au sud du continent ou du monde même. Puis après ça, vers le nord, mais je n'avais jamais vraiment un itinéraire fixe ou un point à me rendre. C'était plus de rencontrer des gens en chemin. Donc, en fin de compte, ce n'est pas vraiment important à quel endroit je suis. Il y a des gens partout. Fait que je me suis retrouvé à traverser quatre fois la Cordillère des Andes entre le Chili puis l'Argentine parce qu'après ça, il y a le nombre de temps que tes visas durent. Il y a des pays que c'est un mois, il y a des pays que c'est trois mois. Puis quand tu arrives à la fin de ton permis que tu peux rester dans le pays, bien, des fois, il y en a où tu sortes longtemps. Des fois, il y en a où tu peux sortir deux minutes puis revenir. Mais donc, Chili jusqu'à Santiago. Après ça, j'ai traversé jusqu'à Buenos Aires, Uruguay. Puis j'essaie tout le temps d'aller dans des pays qui sont moins connus parce que les gens sont, on dirait, encore plus accueillants parce qu'ils n'ont pas... Si tu vas à Paris, il n'y a personne qui te remercie d'aller à Paris. Mais si tu vas au Tadjikistan, ils sont comme, pourquoi tu es ici? À Paris, ils vont te cacher du sud. Ils sont vraiment comme, évidemment, tu es à Paris parce qu'on est les meilleurs. Puis on est la ville lumière. On est, oui, complètement. Mais au Paraguay, les gens sont comme... De un, comment tu nous connais? Puis de deux, merci d'être ici. Puis de trois, s'il te plaît, viens manger chez moi. Je veux tout savoir. Ah, oui. Fait que, oui, puis c'est... Les plus petits pays sont les plus intéressants pour ça. Moi, dans ma tête, on dirait, tu te promets, puis il y a juste la toune d'Éric Lapointe en arrière. Poussé par le vent. Hé, non, attends. Rien dans mes poches de bohème. Le pire, moi, j'écoutais des podcasts tout le long, tout le long, tout le long. Je pense que je n'aurais pas duré quatre minutes si je n'avais pas tout le temps eu des podcasts. Ah, oui? Ah, oui, oui. Parce qu'en fait, je n'aime pas ça tant que ça, me promener en vélo. C'est juste que c'est le meilleur moyen de te rendre à quelque part. Pas choisi le bon trip. Non, mais OK. Et je fais un aparté. J'ai rencontré un Français en Asie centrale. Lui, il roulait de la France jusqu'en Chine pendant à peu près un an. On roule ensemble trois semaines. Puis lui, il avait soudé trois cadres ensemble pour faire une espèce de vélo à deux étages. C'était comme roue arrière. Il avait soudé ça avec roue avant. Puis il en avait mis un troisième. Il fallait qu'il monte dessus comme sur un cheval. C'était super haut. Il pognait vraiment dans le vent. Puis il avait ses bagages vraiment, vraiment bas, comme sur une espèce de chaque côté. Garder son équilibre. Puis les gens te regardent en vélo. Mais quand tu roules avec lui, plus personne te regarde normal. Il regarde le cesse de comme, c'est quoi ça? C'est devenu de parent. Puis lui, j'y avais dit, c'est quoi l'idée de te promener, de faire un an sur une espèce de vélo soudé ramanché? Puis comme je viens de te dire, il me dit, moi, je n'aime pas vraiment ça, faire du vélo. Mais je ne sais pas pour le faire à pied. Ça serait comme vraiment trop long. Puis c'est le même principe. En auto, c'est comme, personne ne va venir te parler. Mais si tu le fais à vitesse normale. Tu peux le faire en trottinette. Il y a du monde qui font n'importe quoi. Mais lui, il dit, donc, je n'aime pas ça. Ça va être plus vite que marcher. Puis à chaque fois que je vais regarder mon vélo, ça va être drôle. Ça fait que je vais comme me craquer moi-même. Avec Beno avec Éric Lamy. Oui, oui, c'est ça, Éric Lamy. Il y a un endroit que, dépendant... Des fois, la majorité des pays, quand tu traverses une frontière en vélo, c'est vraiment facile. Parce que les douaniers, on dirait qu'encore là, ils te prennent en pitié. Puis même s'il y a des autos, ils te disent, viens-t'en, viens-t'en. Passe en premier. Ils ne te fouillent pas. C'est vraiment correct. Ah oui? C'est super facile. Mais là, ne pars-moi pas sur un autre sujet. On va te compter, mon Éric Lamy. Dans le sud complètement de l'Argentine puis du Chili, il y a des problèmes de frontières entre eux puis ça a été réglé juste en 84 où exactement est la ligne par une médiation de Jean-Paul II qui a dit aux deux pays, là, on va s'arranger pour savoir c'est quoi exactement votre ligne qui passe dans le sud. Puis ils appellent ça la terre de feu. Mais il y a des vents de comme 100 km heure là-bas. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, tu ne peux même pas monter ta tente. Tu ne peux rien faire. C'est comme si tu as ta tête sortie de ton auto là. Tu es ça à 20, tu as la tête sortie puis tu dis, là, il faut que je pédale contre ça, mais pendant des jours, des semaines. Puis là, j'essaie de... Je regarde la carte. J'essaie de me rendre... Je traverse la frontière du Chili puis j'essaie de... Ou c'est le contraire. Je sors de l'Argentine. J'essaie de rentrer au Chili. Je regarde mal la carte. Je vois juste la ligne. Mais je ne sais pas qu'il y a un no man's land de 15 km entre les deux. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a juste rien. Parce que vu que les deux pays se sont obstinés, ils ne s'aiment pas puis ils ne veulent pas mettre leur douanier un à côté de l'autre. Comme quand tu vas aux États-Unis... C'est comme un éponge un peu... Comme aux États-Unis, quand tu sors du Canada, ton no man's land, il est 22 mètres. Tu dis, je m'en vais aux États-Unis. Il dit, parfait. Puis là, tu continues. Puis là, tu as le douanier américain qui dit bienvenue aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais eux, c'est... Il y a certains pays comme ça, dépendant de la géographie. Il y a 15 km puis il n'y a rien, rien, rien parce que ça appartient comme aux deux, mais à personne en même temps. Puis c'est à des milliers de kilomètres. Il y a un village, mettons, qui a 30 personnes qui habitent, mais à des dizaines de kilomètres. Là, je ne suis même pas capable de pédaler parce que le vent est trop fort puis le vélo, il est juste soufflé sur le côté. parce que c'est de la roche molle. Puis je ne peux plus écouter mes dix podcasts parce que le vent est tellement fort que je n'entends rien dans mes écouteurs. Pendant le 15 km, je pense que ça m'a pris six heures de temps à marcher alors que je pensais que ma journée était finie. Donc là, j'ai juste chanté... J'ai alterné des chansons de la chicane puis des chansons d'Éric Lapointe. Mais je pense que c'était... Tu m'avais dit... Je ne t'ai volé plus de vous. Puis probablement poussé par le vent aussi. Puis la chicane. Puis là, rendu tout le temps au deuxième couplet, tu réalises que non, je n'en connais pas tant que ça, cette chanson-là. Ça fait que tu fais juste recommencer sans arrêt. Elle va me motiver cette petite chanson-là. Oui, c'est ça. Aïe, aïe. Aïe, man, mais des fois, Chris, ça ne te fait pas peur, est-ce que tu m'as dit? Moi, j'ai reçu Edith Blais qui est venue sur mon podcast. Elle, puis elle faisait un peu comme toi puis elle voulait découvrir puis aider en replantant des arbres, des affaires de main. Puis Chris, elle s'est faite pogner par des terroristes. Ah oui? Puis moi, je te dis, rien, mais il n'y a rien de drôle là-dedans. Puis tu sais, tu n'as pas peur que ça t'arrive, toi, des affaires de main. Le plus dangereux, c'est vraiment la circulation automobile. Tu sais, on peut... On peut te faire frapper par un charme. Complètement. Tu es 8, 10, 12 heures par jour avec le trafic, les énormes camions, des pays qui n'ont aucun système de train de développer. Ils ont des espèces de trains routiers de comme, je ne sais pas combien de pieds, de mètres de long, mais tu sais, des trucs de trois remorques. Pas d'accotement. Puis souvent, c'est dans le désert. Fait que si tu roules, même tu te dis, je vais rouler dans la roche, bien, c'est sûr que tu as une crevaison en trois secondes parce que la végétation est agressive. Ce n'est pas juste des cactus, mais toutes les plantes ont des épines. Puis aussitôt que tu sors, ça rentre, ça te perce, ça te prend 10 mètres puis tu as deux crevaisons. Fait que là, tu essaies de rouler comme sur le côté du chemin avec des camions qui passent. Il y a des endroits... Je me suis fait arracher mon miroir. à quel point ça passait proche. Ça sort de 10 centimètres puis il t'accroche ça. Puis tu as un petit miroir qui dépasse. Finalement, après ça, je ne l'ai pas remplacé. Je me suis dit, bon, je ne vais rouler pas de miroir. C'est moins pire que d'essayer de les voir arriver, on dirait. Mais ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des rencontres. Tu sais, tu en as une par année, mettons, en moyenne. Quand tu roules toute l'année, tu as une rencontre. La grosse, grosse, grosse majorité, tu peux à peu près le savoir. Si le monde t'invite puis tu ne le sens pas, tu peux décider de continuer puis de t'en aller. C'est ça, il t'invite puis il est comme genre du chloroform dans l'arrière dans son dos. Non, mais c'est pas ça. Mais il y a des fois que je... Encore là, je dis, ce n'est pas parce que tu as peur que c'est dangereux puis ce n'est pas parce que c'est dangereux que nécessairement tu vas avoir peur puis ça vient avec le temps. Au début, mes trois premières semaines, il y a une marmotte à côté de ma tente puis je ne dors pas de la nuit puis je suis comme ça puis je suis comme c'est quoi le bruit parce que tu ne connais pas le bruit. Puis avance de trois ans ou quatre ans puis là, je me réveille le matin, j'ai mis des bouchons dans mes oreilles parce que ça va couper le bruit de la circulation qui n'est pas loin vu que je dors dans ma tente à côté du chemin dans un champ. Puis là, le matin, je me réveille, il y a plu un peu, il y a des traces de puma tout le tour de ma tente, il a pesé sur ma tente avec, tu vois, la trace de pattes directement sur la tente puis tu fais comme ben, c'est ça ma vie là. Maintenant, c'est comme ça. Puis tu ne te dis pas genre comment, ben, je pense qu'il serait temps que j'arrête de faire ça. Non, mais c'est ça qui est fou, tu t'habitues à tout. Quelqu'un qui habite en région, loin de la ville, conduire à Montréal, ça a l'air quelque chose de gros. Tu déménages à Montréal puis tu fais, ben, finalement, c'est vraiment correct. Mais tu mets n'importe qui dans n'importe quelle situation pendant deux semaines puis ça devient sa normalité. Tu sais, je me suis au Chili et je me suis fait inviter à prendre une douche chez quelqu'un. Je cherchais un endroit où j'arrête une station service puis souvent, il y a des douches en Amérique du Sud dans une station service. Fait que là, il y a un gars qui m'approche puis qui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Je cherche une douche. » Je dis « Viens chez nous. » Mais là, moi, j'accepte tout le temps toutes les invitations à vieux intéressés. Lui, il m'invite puis là, en tout cas, je ne le filais pas mais je me dis « À la douche gratuite. » Tout ça. Puis là, le gars, à un moment donné, il m'empoigne le scrotum à pleine main puis il m'approche puis pour dire à quel point qu'on s'habitue à tout. Dans ma tête, je suis en train de penser « Ah, ça, ça va faire une bonne histoire. » Fait qu'à quel point... C'est quoi, il est venu te rejoindre dans la douche puis t'as poigné le paquet? mais là, j'étais avec un Allemand. J'ai un peu volé le punch. J'étais avec un Allemand. On roulait ensemble pendant quelques semaines puis les deux, on marche pour aller chez le gars puis ils nous demandent « Quel âge vous avez, les gars? » Puis là, à ce moment-là, on dit 31 puis 33. Puis là, le gars, il allait du jardinier puis il dit « À cet âge-là, le sexe est bon. » Puis là, on est comme « OK, t'as un peu bise, mais all right. » J'ai vraiment besoin de douche. On est juste deux gars en bicycle, tout dégueulasse. Fait qu'on n'a pas tant d'action que ça là. Puis je pense qu'on lui dit comme « On est amis, on a deux tantes là, on n'est pas... » Fait que là, on va chez lui puis mon ami va dans la douche en premier. C'est une espèce de cour intérieure avec différentes portes. Puis lui, il avait l'air, c'est ça comme je t'ai dit, du jardinier. Fait qu'on est comme « Est-ce que les vrais propriétaires c'est leur maison de campagne, sont partis, tout ça? » Puis pendant que mon ami est dans la douche, lui, il ouvre des portes puis je pense qu'il m'invite à dormir. Fait que là, je lui serre la main, c'est des pièces vides. Puis en lui serrant la main, il approche puis il me touche. En plus, il est plus petit que moi, il me va comme là, je ne suis vraiment pas grand. Puis là, je me disais, je ne savais pas comment réagir. Souvent comme homme, on dit « Elle a mis mon poing en face, mais j'étais vraiment, vraiment surpris. Puis il était resté là comme ça puis à l'instant, il m'a mis mon poing dans la face. Je suis vraiment comme « En tout cas, ça, ça va faire un chapitre de livre. » T'as-tu compris ce qu'il voulait? Ben oui, mais je pense que lui, c'était comme il ne peut pas dans son pays être homosexuel, dans son village. Fait que là, il a comme utilisé ça peut-être, en tout cas certainement, maladroitement. Mais là, il est revenu à la charge. Mais tu sais, mon ami, il est dans la douche pour peut-être dix minutes, mais moi, dans ma tête, ça fait quatre ans et demi qu'il est dans la salle de bain. Parce que l'autre, il revient, il me flatte la cuisse puis il est comme « Tu vas rester à dormir ici. » Puis je suis juste comme « Non, non. » Puis là, finalement, mon chum sort puis il dit « Hey, il voit les chambres, les portes ouvertes puis il dit « On s'est fait inviter à dormir. » Comme ça arrive souvent qu'on s'est fait inviter à manger ou à dormir. Il n'y a pas la prémisse. Ben c'est ça. Là, je lui dis « Il voit qu'il y a des lits, tout ça. » Puis là, il dit « Mario nous a invité à dormir. » Fait que là, je lui dis « Ouais, mais non. » Comme, il faut qu'on s'en aille. Il dit « Voyons, depuis quand on refuse un lit, il commence déjà à faire noir. Il va falloir qu'on aille se trouver une place dans un champ. » Là, je lui dis « Parce qu'il m'a chill, le pénis. » Il dit « Quoi? » Je lui dis « M'a chill, le pénis. » Tu sais, Mario, il est là. Le mot « pénis », il comprend en espagnol que c'est ça qui se passe. Fait que finalement, on s'en va. Puis là, mon chum, c'est le con, il est comme « Moi, pourquoi il m'a pas chill, le pénis? » Je pense que c'est beau. C'est quoi? Fait que finalement, on s'en va. Ce soir-là, on a dormi chez les pompiers. En Amérique du Sud, ils appellent ça les « Bomberos ». Puis on s'en va là. Ils accueillent souvent les voyageurs. Fait qu'on s'en va là. Là, tu te rends compte qu'en Amérique du Sud, ils serrent toute la main du monde en un tonton. C'est ça, c'est ça. Non, il n'était pas gay. T'es juste très chaleureux. Non, la madame qui est comme de service qui est là ce soir-là, elle dit « Voyagez partout sur le continent en vélo où il doit vous en arriver des affaires. » Fait que là, mon chum, il est comme « Des fois, on se fait toucher le pénis. » Ah oui. En tout cas, ça, je te dirais, une fois par année, il y a quelque chose comme ça, mais tu sais, c'est pas... Il n'y a jamais rien qui est arrivé qui était... Si dangereux. Bien, il y a une autre fois, une autre année. La première année, il y a un gars dans les montagnes au Kyrgyzstan qui lui m'a dit qu'il était pour me tirer dessus. Oui, c'est ça. C'est quoi cette histoire-là? C'est une de mes bonnes qui est une chance qui n'est rien arrivé, mais qui te dit par après que c'était ça ma normalité, mais quand tu reviens dans un environnement, tu te dis que ça aurait pu être pire que ça. Fait que... Souvent, pour éviter les routes passantes, j'essaie de regarder la carte puis de voir est-ce qu'il y a d'autres routes puis partout dans le monde... Des raccourcis. Oui, c'est ça, des raccourcis, mais tu regardes la carte puis il faut que tu jauges un peu est-ce que c'est faisable d'aller là en vélo puis tu peux pas vraiment te fier aux gens parce que partout dans le monde, les gens vont te dire si tu peux pas aller là, mettons tu dis... Mettons tu es à Montréal puis tu dis je m'en vais à Trois-Rivières, dans un pays où le vélo fait pas partie de la culture, ils vont te dire il y a jamais un humain qui a réussi à faire son vélo. D'après moi, j'arrive d'Angleterre, j'ai tout fait en vélo, je pense que le prochain 100 kilomètres, je vais être capable de le faire. Mais là, en fait, les gens, j'approchais de ce chemin-là puis le monde me disait le chemin, il existe pas, tu seras pas capable. Mais là, c'est en russe, on essaie de communiquer en signe avec les quelques mots que j'ai appris. Puis là, je dis oui, ça va être correct, ça va être correct. Puis là, je commence à monter vraiment, mettons, au Kyrgyzistan, au Kyrgyzistan, c'est les chaînes de montagne que tu traverses du sud au nord direct. Fait que tu montes, mettons, de 500 mètres d'altitude à 4000 cc puis tu redescends puis tu remontes puis tu fais ça comme ça. Fait que tu te retrouves vraiment dans des vallées qui sont très, très, très isolées. Je monte puis là, tu sais, je pousse mon vélo, je redescends à l'autre bord puis il y a de la bouche, je peux même pas pédaler puis là, je me retrouve dans le milieu de nulle part avec un gars qui me fait signe comme ça d'arrêter. Fait que je m'arrête. Encore là, tu sais, je fais confiance aux gens. Moi, tu l'as mentionné que mon but, c'est d'aller à la rencontre des gens. Donc, chaque fois que j'ai une occasion de parler à quelqu'un, je le fais. Mais là, lui, on dirait qu'il est un peu bizarre. Il m'invite pour prendre un café. Je dis non. Je suis comme, où tu veux qu'on prenne notre café? Tu sais, il n'y a pas de maison, ça fait 80 kilomètres. Puis, il prend mon vélo, il tire dessus, il met la main sur l'épaule, il pèse fort puis il dit viens prendre un café. Fait que là, je vais le suivre. Mais je laisse mon vélo prêt à partir en avant de chez lui qui est comme une maison à peu près grosse comme ta table. Puis, c'est tout petit, tout petit. Il y a un divan, son lit puis comme sa cuisine. Fait que, il dit assis-toi. Je dis non, je vais rester debout. Là, il me dit assis-toi. Je m'assois sur son divan. Là, il s'assoit à côté de moi. Il sort une cuillère de sa poche puis il y a un petit rubis, pierre précieuse, rouge, je ne sais pas c'est quoi. Puis, il m'explique en russe cette cuillère-là. Ça vaut vraiment cher. Ça vient de l'Inde. Je dis, OK, c'est beau. Puis, il dit, si tu m'avoles, je ne veux pas t'avoler ta maudite cuillère. Il dit, si tu m'avoles, je vais te tirer dessus. All right. Mais là, tu sais, je n'ai pas de connexion cellulaire. Je n'ai pas dit à personne où je m'en allais. Je suis dans un raccourci qui n'est même pas prévu sur ma route. Ça fait deux jours, vraiment, que je marche sans rencontrer personne. Puis, il y a une route puis on est en haut de la ligne des arbres ou à peu près. Ça fait que c'est comme pas grand place pour se cacher. Ça fait que là, il me dit, si je te tire. Puis là, il continue. Puis, il me dit, sais-tu c'est où je vais te tirer? Non. Puis là, il commence à me pointer comme ça sur la poitrine puis sur le ventre. Je vais te tirer là. Je vais te tirer là. Je vais te tirer là. Je suis comme, regarde. Trois, ça va être en masse. Ça va être beau. Je continuerai plus après. Tu reprendras ta cuillère. Ça fait que ça finit de même comme s'il venait de me raconter comme maintenant que ça, c'est fait. Il dit, veux-tu de la vodka? Là, peut-être ta réponse aurait été différente de la mienne. Moi, j'ai dit, non, ça va être beau. Je trouvais que le gars était déjà comme, je ne vais me tenter pas de rentrer dans ton histoire. Là, il me dit, évidemment, tu vas prendre de la vodka, il se lève, mais pas un verre. Il commence à verser comme un esprit de pichet de vodka. C'est comme, de même, je dis, ça ne finira pas bien. c'est sûr qu'il a fait ça dans son bain, parce qu'il n'y a pas de bain. Je ne sais pas, ils n'ont pas d'eau. Là, je me lève, puis là, je marche sur son vieux plancher de bois qui craque. La porte, il y a une espèce de ressort dessus. Je prends mon vélo, mais je n'ai jamais pédalé vite comme ça. Je suis à peu près, mettons, 3500 mètres d'altitude. Il y a, mettons, la moitié, peut-être un peu plus d'oxygène disponible dans l'air. Je me mets à pédaler, puis pendant un bout, je l'entends crier en arrière, puis heureusement, il n'y a pas d'auto, il est trop isolé. Il court, mais je réussis à m'éloigner, mais à un moment donné, je tombe, puis je siffle. Je suis comme, ah! Je n'ai plus d'oxygène. J'ai tellement d'adrénaline que je ne sais même pas si je me suis fait tirer dessus. Il fallait que je m'arrête sur le bas du chemin, puis après avoir vu que lui, je l'avais écarté, parce que j'avais pédalé 20 minutes de plus de mes forces possibles. Je regarde mon manteau, voir s'il y a des trous dans mon manteau, puis là, je me touche, puis je me dis, OK, je ne pense pas que j'ai des trous sur moi, fait que le gars ne m'a pas tiré, tu sais. Mais... Tu es un esti de menteur, ce gars-là, il n'a pas tiré. Mais là, le pire, encore là, pour les bonnes histoires, je me dis, ah! Peut-être que je suis parti trop vite. Je me dis, peut-être... Ah! Arrête ça, tabarnin! Non, mais peut-être l'histoire est encore mieux après la vodka, je ne sais pas. Bien, 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 tu rajoutes de la merde après. Bien que toi, puis c'est un petit fou, là, qui s'appelle la vérité. Fait que... Eh, tabarnin! Puis là, après ça, tu ne fais pas comme... Bien, après, ce n'est pas fini, je suis encore dans les montagnes. Oui, c'est ça. Puis, moi, selon mon kilométrage, je pensais que c'était pour me prendre, mettons, deux, trois jours, puis là, ça fait deux jours de plus que ça. Fait qu'il me reste pratiquement plus d'eau. Bien là, je bois l'eau direct dans les rivières, puis j'ai plus de nourriture. Fait quand... As-tu comme genre la paille... Tu sais, une paille filtre? J'en avais une, mais je suis tellement lâche que je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé deux fois, puis la deuxième fois, c'était comme après trois ans. Puis la première fois, c'était trop long, là. C'était comme j'ai soif, là, ça ne me tentait pas de plier ça. OK. Puis j'étais comme, je vais faire confiance à la vie. La plupart du temps, ça marche. Des fois, tu fais comme, ça, ça n'a pas marché. Il faudrait juste que l'eau, elle fasse moi tirer ici, toi, tente les couilles. C'est arrivé une couple de fois qu'il a fallu j'arrête de pédaler pendant, mettons, trois, quatre jours, parce que ça me sortait de tous les orifices. Bien oui. C'est sûr. On se tient à boire ça. Oui, mais on dirait, tu viens comme... Ton corps s'habitue. J'avais... Je suis allé, quand j'avais sorti ce livre-là il y a quelques années, j'étais allé à Salut Bonjour puis ils me posent la question de... Tu sais, le matin, c'est comme funné un peu puis là, ils disent, tu sais, t'as pas été malade? Puis là, je leur dis non, j'ai vraiment une santé de fer. Tu sais, j'ai juste eu la diarrhée une fois, ça a duré un an. Oui, c'est ça. Ce qui est là, ils rient puis je suis comme, non, non, c'est la vérité. Parce que quand tu vas, on dirait que ton système, il est comme, bon, bien regarde, ça, c'est ma vie. Maintenant, tu bois l'eau qu'il y a puis... Puis c'est quoi? Tu chines un trou ou tu t'accroupis puis... Euh, ouais, bien la vie... C'est pas mal ça, c'est-tu? C'est une excellente question, mais tu... Si t'es dans un endroit peuplé, en fait... Civilisé? Bien, ou qu'il y a des gens qui habitent des fois, mettons, t'es en Europe, va pas chier sur le bord du chemin, là, tu sais, il faut avoir des toilettes. C'est de la survie! Laisse-le voir! Mais il y a des pays où les toilettes sont tellement dégueulasses que pour vrai, t'aimes mieux attendre 5 kilomètres puis aller dans le fossé que d'aller dans des espèces de toilettes turques que ça a l'air d'une bombe nucléaire qui a explosé là. Ah ouais! C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Tu sais, si tu rentres là puis ça te donne le goût de vomir, juste l'odeur. Le pire, c'était juste, mettons, une vingtaine de kilomètres avant d'arriver à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Fait que là, je suis comme sur une espèce de... Mettons, c'est comme sur Dekari, mais au Cambodge. Puis là, tu rentres. Puis là, c'est comme l'espèce d'autoroute puis tu sais, c'est encore pas assez développé pour qu'il y ait des belles toilettes. Autoroute du Cambodge? Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis juste allé dans le fossé puis les autos me voyaient pas mais les camions, eux, ils étaient comme... All right. Il y a un gars qui chied. Il fait tes affaires. Ce mec a vraiment de la grosse diarrhée. Mais ouais, sinon... Mais tout le temps, je ramasse... Ça, c'est bien important, mais je ramasse tout le temps, tout le temps mon papier de toilette avec moi parce que... Ben oui. Tu penses que c'est biodégradable. Tu sais, en un, mettons, tu vas faire une randonnée puis tu dis, une fois que ça va être mouillé, ça va disparaître. Ça disparaît pas. Tu sais, dans la grosse... Après, tu le gardes. C'est quoi? Tu mets ça dans un sac, j'imagine? Ouais, tu mets dans ton sac, tu l'enveloppes puis de toute façon, tu as des déchets de plastique ou autre avec toi ou une canne de conserve puis tu le traînes des fois pendant trois jours jusqu'à temps que tu trouves la prochaine poubelle. Mais la majorité du monde, c'est un dépotoir. Tu te promènes puis les bars de rue sont remplis de déchets tout le temps. N'importe quel endroit qui est un peu beau, les gens vont là pour... Mettre leurs déchets. C'est pas vrai. T'es dans un super bel endroit, t'as comme une laveuse sécheuse que quelqu'un est venu débarquer là. Puis c'est facile de juger, tu te dis que vous êtes vraiment des cochons, vous avez un des plus beaux paysages du monde puis vous allez mettre non seulement votre papier de toilette, mais vraiment, tu pars de la maison puis tu fais l'effort d'aller mettre tes poubelles là. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de pays qu'ils n'ont aucun système de collecte de déchets. Puis après ça, tu te dis, pourquoi que nous, comme Canada, on ne leur envoie pas nos vieux camions, on va vous les donner nos camions puis ramasser vos déchets, mais c'est parce que leurs routes sont tellement mauvaises que les camions sont trop gros pour être capable de ramasser ça. Fait qu'ils se promènent dans une espèce de pick-up puis quand ils en ont, des systèmes de collection. Ou il y a des pays qui s'arrangent, on dirait, entre eux. Comme quand j'étais en Birmanie, le mardi, tout le monde faisait brûler ses déchets. Fait qu'ils ramassent tout ça pendant la semaine puis le mardi, c'est comme le pays est une espèce de... De fumer. De fumer. le fumeur le plus dégueulasse que tu peux imaginer. Tout le monde fait brûler ses déchets. Ça, c'est correct dans un pays qui n'est pas vraiment développé. Fait qu'ils n'en ont pas des énormes déchets. Mais après ça, quand ton pays devient plus développé puis qu'il garde cette mentalité-là, comme exemple en Inde ou Sri Lanka ou dans ces régions-là, plus tu produis de déchets, plus ça veut dire que tu es riche. Fait que c'est bien vu dans certaines cultures d'avoir des tas de déchets dans ta cour. Ça veut dire regarde combien je consomme. Je suis bon. C'est fou à quel point que tu changes de place, le contexte devient différent puis, tu sais, comme nous autres, ça serait vraiment... Non, c'est un BS. C'est quoi ça? C'est klaxonné. L'autre, c'est un riche. Oui, complètement, mais klaxonné. Il y en a qui... Il y a des pays comme cyclistes. avec ses tires. Pour nous, un klaxon, ça vient nous chercher. C'est comme, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me klaxonnes après? Je ne suis même pas là, mais mettons Vietnam ou Chine, ils vont te klaxonner après particulièrement, encore plus au Vietnam. Ils te klaxonnent trois fois après à 500 mètres. Hé, je m'en viens à 15 mètres. Encore, je m'en viens, je suis là. Là, il te dépasse. Hé, lâche pas, je suis là. Trois fois par auto quand tu roules sur l'autoroute, à la fin de la journée, tu as le goût de tuer tout le monde. Ce n'est même pas pour avertir d'un danger ou faire comme, hé, fais attention. C'est juste genre, hé, je vois pas ça. C'est comme un clignotant ou même plus qu'un clignotant. C'est juste, je suis là, eux, ils se croisent, c'est qu'un accent, je t'ai vu. Même si tu te dis, OK, pour eux, ça ne veut pas dire, tasse-toi du chemin, ça veut dire, je suis ici ou bien allô, tu sais, bravo. Bravo. Ça vient tellement de chercher, ça n'a aucun bon sens. Puis là, tu en as compté deux, c'est toi. Dis quoi les deux autres? Il n'y a pas tant, attends, il y a des fois que, il y a des fois que tu penses que ça peut être dangereux. Je t'ai compté rapidement un puma, il y a une autre fois, il y a un puma qui est venu proche de ma tente où souvent, souvent, la nuit, il y a des animaux qui viennent proche de ta tente. Puis là, ça dépend tout le temps c'est quoi ton mode de pensée, tu sais, est-ce que c'est dangereux ou ça ne l'est pas vraiment, ou ça aurait pu l'être. Il y a une fois, au Chili, encore là, je monte des montagnes pour aller chercher la frontière entre les deux pays pour justement, mon visa était fini. Fait que là, je monte le col pour redescendre de l'autre côté. Puis tout le long en chemin, le monde me dit, fais attention, il y a des Léones dans la montagne. Puis c'est comme, c'est sûr qu'il n'y a pas de Lyon en Amérique du Sud. Tu arrêtes de niaiser. Jusqu'à temps, je réalise que Léon, Léone, il appelle ça, c'est le nom qu'il donne là-bas au Lyon des montagnes qui est un puma. Fait que le soir, évidemment, encore là, action Internet. Puis là, j'entends, c'est au même moment où je suis encore avec l'Allemand. Puis là, lui, il est dans sa tente à côté, je tiens à le dire. Oui, c'est ça, ton ami. C'est ça. Fait que, on entend puis là, ça s'approche de plus en plus. Puis là, vraiment, c'est rendu comme à 15 mètres de ma tente. Puis là, l'Allemand, il dit, hey, man, penses-tu que tu es un puma? Je ne sais pas, on n'a pas d'Internet, je ne peux pas aller sur YouTube pour savoir quel est le bruit d'un puma, mais tu sais, ça ressemble un peu Tu aurais pu le faire Shazam. Tu Shazam, le cri. Ça faisait juste me sortir des Adidas. C'est ça, ou de la Wankat. Fait que, finalement, j'ouvre ma porte de tente, puis là, j'avais ma lampe frontale, puis les chats, bien, un puma, c'est un énorme chat, puis c'est la même chose, leurs yeux sont comme ça, en espèce de... Noval. Oui, ovale, ellipse, puis ça... Dans la nuit, ça devient vraiment comme une grosse assiette, ça couvre pratiquement tout l'œil, puis ça fait un miroir, ça a l'air, on dirait que ça couvre la moitié de leur face avec ma lampe frontale, je regardais, puis ses yeux réfléchissaient, puis c'est comme ça que tu peux voir que c'est un félin, puis là, tu vois à peu près après ça, la forme de l'animal, puis là, je t'ai rendu tellement habitué, tu sais, j'ai roulé toute la journée, je suis fatigué, on va garder un puma, qu'est-ce que je fasse, on ne peut pas enlever ma tente, là, fait que là, c'est comme je tape des mains, puis il est parti, je ferme ma porte de tente, puis je dis à mon chum, ouais, c'était un puma, il est comme, all right, on fait juste, on a dormi, puis ça a été la fin de l'histoire, mais si ça, c'est arrivé, ma première semaine, tu sais, c'est fini, j'aurais mis ma tente au vide-en-jeu, pour les raisons évidentes, puis je serais, c'est faux, c'était fini, tu sais, les marmottes me faisaient peur au début, mais en même temps, t'es chanceux que ça n'a pas été une mère avec ses enfants, parce que là, elle aurait pu avoir peur, puis par instinct territorial, elle aurait pu... Les animaux sont tellement curieux, tu sais, puis ils ont chacun leur personnalité, j'ai vu des dromadaires au Kazakhstan, il y a des chevaux qui viennent sauvages, qui viennent la nuit, moutons, chèvres, vaches, les lamas, ou des guanacos, ou des alpagas en Amérique du Sud, puis ils ont chacun l'animal, mettons, ils sont dans un troupeau ensemble, il y en a qui restent plus loin, il y en a qui s'approchent, puis ça, c'est comme le curieux, tu sais, mettons, au Kazakhstan, il y en a des chameaux, des dromadaires qui restaient loin, puis il y en a qui venaient jusqu'à se faire flatter, ils aiment ça avoir un contact physique, tu sais, la nuit, tu peux les entendre, au Kazakhstan, tu as des... les communautés sont excessivement isolées dans le désert, puis ils ont des gros tuyaux de gaz qui passent, puis pour pas que... pour laisser un... l'espace au dromadaire pour qu'il traverse le chemin ou qu'il puisse passer d'un côté à l'autre du tuyau, le tuyau, il est droit comme ça, il est jaune, puis là, il fait... il lève à angle droit, puis il fait une espèce de grosse porte de grange, mettons, mais il fait juste cloc, cloc, cloc de même, puis les dromadaires passent à travers, mais le soir aussi, ça m'est arrivé de camper proche, puis là, tu les entends en train de se frotter contre les tuyaux, parce qu'ils aiment ça avoir le contact, puis vu qu'il n'y a pas d'arbres nulle part, il en profite pour ça, fait qu'il y en a un qui est venu, j'ai une photo, une espèce d'autoportrait avec un dromadaire en train de se faire flatter. Mais en même temps, j'ai vu dans une de tes vidéos, je pense, entrevues, c'est que tu parlais qu'il y avait une longue route de genre comme 15 kilomètres, je ne sais pas trop. 15 kilomètres, ce n'est pas long. Non, mais il est super long, puis c'est ça, puis c'est en ligne droite, puis tu disais, genre, c'était plus dur quasiment pour le mental que physiquement, parce que c'est comme, c'est ça, tu ne vois pas en avant, tu as l'impression de pédaler dans rien. Tu as l'impression d'être un hamster dans une roue géante qui tourne, puis toi, tu es juste tout le temps au même point. Il y a des endroits, déserts, j'en ai fait au Kazakhstan, j'en ai fait quelques fois en Amérique du Sud, au Paraguay, il y a un gros désert qui s'appelle le Chaco, puis même dans la Pampa en Argentine aussi, ce n'est pas nécessairement un désert. Il n'y a pas des dunes, mais c'est très sec, puis les routes, c'est 200 kilomètres en ligne droite, ça ne tourne pas. Fait que la route, en fait, ce que tu vois en avant, ça se perd dans la courbure de la Terre, puis même avec un drone, je le montais à 500 mètres dans les airs, puis je ne voyais même pas le bout de la route. Puis le Paraguay, ça a été le pire que j'ai fait, parce qu'en plus, il faisait à peu près 50 degrés Celsius, puis tu as des animaux, tu ne peux pas t'éloigner de la route, tu as des énormes serpents qui sont comme des mètres, des mètres de long, qui, après ça, j'ai lu, là-dessus, ça, c'est encore comme la beauté de l'ignorance, quand tu le fais, puis après, tu sais, je recherche pour écrire mes chapitres sur ce qui vient de se passer, puis ça dit que si tu te fais une morsure de ce serpent-là, tes muscles, en quelques secondes, deviennent paralysés, puis tu n'es même plus capable de tenir ta tête, ta tête tombe, ton cou, il est bloqué, puis après ça, tes poumons deviennent paralysés aussi, parce que si ton muscle, tu n'es plus capable de respirer, puis là, tu meurs en quelques minutes, tu sais, puis là, je suis comme, bon, bien, je change les lues après, parce qu'une fois, là-dedans, des jours et des jours, dans, il y a peut-être, à chaque, mettons, 200 kilomètres, une place où je ne peux pas acheter de l'eau, mais sinon, il n'y a rien du tout, puis tu es en ligne droite, tu as l'impression d'être dans un four à broil, puis juste pédaler en ligne droite, puis j'essaie de me lever sur mon vélo, parce que tout le temps, c'est comme tes cuisses avec le sable dans l'air, ça devient comme du papier sablé que tu frottes, tu deviens comme complètement au vif, j'arrive dans un village, il y a une station-service, là, à peut-être 200 ou 300 kilomètres à Ronde, puis il y a une lumière, fait que ça a l'air des plaies d'Égypte, il y a des sauterelles, là, qui sont grosses comme des oiseaux, puis ils sont attirés à des centaines de kilomètres à cette unique lumière-là, fait que pour m'en éloigner, je m'en vais camper en arrière, plus loin, puis là, il y a des genoux que je suis en train de me préparer à manger à l'extérieur de ma tente, il y a deux jeunes, genre 10 ans, qui jouent au soccer, puis là, ils sont comme, « Eh, senior, » puis là, il me dit, « Faites attention, le trou qu'il y a là, à peu près à 4 pieds de ta tente, c'est le terrier d'un énorme piton ou un boa, je ne me rappelle plus. » Ah oui? Il est gros comme ça, puis il mesure, tu sais, 3 mètres de long. Fait qu'il faut juste le surveiller. Tu sais, si j'étais toi, j'irais camper plus proche. Fait que là, je suis comme, « Ah! » Puis là, ça ne me tentait pas de changer ma tente de place puis de retourner dans sauterelle. Puis là, ils se sont dit, « Non, non, il faut vraiment faire attention. » Je suis comme, « OK! » Puis là, je bouge ma tente, je retourne dans sauterelle. Mais là, je leur dis, tu sais, eux, ils habitent là, dans ce village-là où il n'y a rien. Il y a comme un magasin qui vend des fruits. Ils sont tout pourris déjà parce qu'il fait juste trop chaud. Ils n'ont pas d'acclimatisé. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de végétation à peu près. Je dis, « Oui, mais vous jouez au soccer là-dessus? » Oui, mais on regarde à terre. On fait attention. Il n'est pas pilé sur le serpent. Tu sais, ça met vraiment, à chaque jour, ça met en perspective à quel point, OK, on ne connaît rien du monde puis notre vie est vraiment... Est-ce qu'on est dans la boîte? Pour vrai, c'est tellement plus facile. que quand c'est eux, c'est ça leur vie... C'est quoi être avec un beau roi? Ou bien... C'est leur colloque. C'est le beau roi. À 50 degrés Celsius. Le soir, tu n'as même jamais de répit. Je mettais ma tente puis là... Je te parle de mes sentiments. C'est ça, je ris. Les pauvres enfants n'ont jamais de répit. puis... Le soir, la Terre, le sol a tellement magasiné d'énergie que jusqu'à comme 4 heures du matin, tu as l'impression d'être sur une pierre chauffante qui te chauffe le dos puis d'être encore en train de crever. Tu t'endors rendu à 4 heures puis à 5 et quart, le soleil ressort puis là, tu retournes à Broil encore. Tu te dis, jamais, jamais, je vais habiter ici. Tu ne veux pas s'en aller ou ils vivent bien de même? Bien, les deux. Il y a des gens que c'est des aborigènes, des Guarani, la peuplade autochtone du Paraguay. Puis donc, eux, c'est comme leur terre ancestrale. Ils se sont adaptés, mettons, à vivre là. Puis les autres personnes qui habitent là, ils les appellent les Canadiens. Des Canadiens. parce que quand je m'enfonçais dans le Chaco, de l'est du Paraguay, c'est plus, c'est comme plus, entre guillemets, vivable. C'est aussi chaud, mais c'est plus humide. Mais eux me disaient, t'es Canadiens, il y en a des Canadiens dans le Chaco. En fait, ils me disaient deux choses. Il y a des Canadiens dans le Chaco et tu vas mourir dans le Chaco. Je ne sais pas pourquoi tu vas là. Fait que là, je disais, oui, c'est beau, mais encore là, une autre fois où j'aurais peut-être dû croire les gens. Et les Canadiens, il y a des communautés de Mennonites qui sont un peu comme des Amish, mais plus développées, mettons. Ils acceptent plus la technologie. À la base, ces gens-là viennent de l'Allemagne, mais ils se sont fait changer plusieurs fois. Il y en a qui sont allés en Europe de l'Est, il y en a qui sont allés plus en Russie, il y en a qui sont allés vers le Canada au début du 20e siècle. Et ils voulaient continuer de parler leur dialecte de bas allemand, une espèce de, ils appellent ça le platdeutsch. Puis c'est comme une espèce de dialecte allemand qui parle. Puis quand, à un moment donné, le gouvernement canadien a développé la Saskatchewan puis le Manitoba, ils ont dit, maintenant, il va falloir que vous soyez notre religion protestante et que vous enseignez en anglais. Puis là, eux, ils ont dit, non, ça ne nous tente pas, on veut garder vraiment notre tradition intacte. Puis tu sais, ça faisait déjà trois fois qu'ils déménageaient dans le monde. Ça fait que, ils ont décidé de faire la même chose encore. Puis au même moment, le Paraguay est allé les chercher. Le Paraguay était pratiquement vide. Puis la Bolivie puis le Paraguay regardaient le Chaco puis il y avait des pensées qui avaient peut-être de, pas de l'huile, mais du pétrole en dessous de ces terres-là. Ça fait que Shell est d'un, la légende dit que Shell est d'un côté puis American Oil est de l'autre côté puis les deux auraient subventionné une guerre éventuellement pour que les deux pays réussissent à avoir ce territoire-là. Et semblable au Canada qui dit il faudrait qu'on aille à une base militaire dans le nord pour faire semblant qu'on habite le nord du Canada puis que ça nous appartienne. Le Paraguay dit on va aller chercher les Ménonites puis on va leur dire on vous offre des super grandes terres en Amérique du Sud. Gratos. Tout ce que vous avez besoin de faire c'est de vous rendre. Fait que là les Ménonites sont comme nice ils prennent le bateau ils s'en vont là ça leur a pris deux ans ce run-là puis rendu là il y en a plein qui sont revenus qui ont dit ça ne vaut pas la peine puis aujourd'hui ils ont des villages t'arrives là t'arrives dans l'épicerie puis c'est comme tu viens d'être téléporté en Europe parce que ça fait 800 kilomètres qu'il n'y a rien puis là t'arrives puis même le reste du Paraguay est super pauvre puis là t'arrives tout le monde a des tresses blondes ils ont de l'air d'ID ils ont des produits allemands puis ils ont des coopératives de lait puis la coopérative est propriétaire du village il faut que tu sois membre de la coopérative pour habiter dans ces communautés-là dans le village puis après ça pour aller à l'école pour aller à l'hôpital c'est vraiment un pays au sein d'un autre pays non ouais ces gens-là ils se sont construits un monde à eux fait que oui tu te dis ils n'auraient peut-être plus tombé mieux en termes de climat mais ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli puis ils ont gardé leurs traditions leurs larmes puis là ils montent un peu le PIB du Paraguay de cette façon-là fait qu'ils contrôlent leurs trucs c'est quand même c'est quand même cool que tu as appris plein d'affaires de même en voyageant j'imagine c'était en discutant avec eux autres que tu mais complètement j'ai jamais vraiment recherché d'avance puis des fois je passe à côté d'avance veut dire sur ton dans ton parcours oui exactement d'avance certainement pas un an d'avance mais même une semaine d'avance je me prends un point sur la carte puis je me dis ok je fais entre 1200 et 1400 km par mois ça laisse le temps des fois je vais plus vite si c'est plate je pédale plus si c'est le fun mettons une fois j'ai arrêté il y a des journées j'ai fait 2 km puis là j'ai eu une bonne invitation je pense qu'il y a une histoire là puis les gens me disent tu devrais aller à telle place des fois c'est des petites choses des fois c'est comme mettons le Kyrgyzstan ça fait partie de la route du Pamir mais ça je connaissais pas ça moi j'avais en tête de passer ailleurs puis des fois les questions de visa ça change ou quelqu'un te dit tu connais pas cette route là tu devrais aller là je commence à regarder un peu ok je vais essayer d'aller là des fois c'est des petites choses c'est comme quelqu'un qui dit moi je travaille dans un moulin à farine est-ce que ça tente de venir visiter tu sais c'est pas c'est pas dans les planètes là le moulin à farine de Béra Bévou en Argentine mais c'est super intéressant puis je suis comme la seule personne qui a visité ça puis d'autres fois c'est comme le Chaco où c'est un truc que ça va me prendre 3 semaines à traverser mais je me dis c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va arriver là-dedans puis les Ménonites je connaissais rien 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 de ça puis c'est en arrivant là en parlant à chaque jour en parlant mettons des dizaines de personnes parfois il y a tout le temps quelqu'un qui a quelque chose une histoire à raconter ou bien qui vont te mettre en contact des fois c'est quelqu'un qui m'a reçu ici puis mon cousin habite là puis là tu te retrouves dans une autre situation fait qu'une chose mène à une autre aussi puis c'est quand même fou que tu sais même la barrière de la langue t'arrête pas parce que j'imagine que body language tu devais avoir de la misère à communiquer ça dépend des pays mais la plupart les gens essayent de de te rencontrer entre les deux tu sais toi tu rencontres un coréen là maintenant qu'il se promène en vélo tu le rencontres à Saint-Agapite je sais pas quoi il va attirer le regard imagine dans un pays où ils n'ont jamais 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 vu quelqu'un d'une autre nationalité bien là encore plus fait qu'ils veulent parler de leur culture en savoir sur toi aussi donc ils font un effort d'aller te rencontrer dans le milieu puis à force de te faire poser aussi toutes les mêmes questions par exemple le russe je suis jamais allé en Russie mais tous les pays de l'ancienne union soviétique la majorité des gens 35 ans et plus vont parler le russe puis les questions reviennent tout le temps donc tu sais c'est tout le temps tu viens d'où tu t'en vas où es-tu marié pourquoi t'es pas marié tu veux-tu marier ma soeur tu sais souvent ça amène là tu disais que ta femme c'était marifiant bon ah oui c'est ça c'était en Ouzbékistan parce que les mondes là là-bas ils étaient juste tout le temps en train de me poser es-tu marié en russe ils disaient « откуда » ils criaient ça « откуда » là ça ça veut dire tu viens d'où là je disais « Canada » « ok » « yeah » après ça ils criaient « kuda » mais là de loin moi je sais pourquoi tu répètes encore la même question je criaient encore « Canada » mais « kuda » ça veut dire tu t'en vas où il disait « откуда » « Canada » « kuda » « Canada » il était comme « oh » c'est ce qui passe d'être très alto du monde puis là après ça ça ils demandaient tout le temps es-tu marié parce que c'est la la prochaine question logique dans la majorité des pays si t'as 30 ans puis t'es pas marié t'es comme c'est un gros loser c'est comme ok tu c'est sûr que t'es homosexuel ou c'est sûr que t'es il y a du monde qui me regardait les membres ils étaient comme je comprends pas pourquoi t'es pas marié t'as tes deux bras t'as tes deux jambes t'es pas déformé moi c'était pas de raison ils regardaient c'est peut-être quelque chose de caché un bris caché qu'on voit pas un vis caché oui c'est ça fait que là l'affaire de Marfia Morin c'est j'avais il y a longtemps participé à un pilote d'une émission avec elle puis j'avais une photo on avait puis elle était sur mon téléphone puis là je disais ça va être drôle quand ils vont me demander est-ce que t'es marié je vais montrer la photo je dis oui c'est elle puis là ils venaient tout excité en Uzbekistan puis ils étaient comme mais où puis je disais elle pédale pas vite elle est en arrière j'étais allé de l'attendre mais si tu gardes l'œil ouvert mettons dans 15 kilomètres elle va arriver reste prêt puis t'es comme oh nice puis c'est ça il y en a vraiment qui te proposaient de marier leur fille ah oui c'est arrivé beaucoup pas juste une fois beaucoup de pays il y en a un Tadjikistan je commence à mettre ma tante Tadjikistan c'est très très des montagnes c'est en Asie centrale il y a une branche de l'Himalaya qui passe par là c'est évidemment j'aurais pas pu placer le pays sur une carte avant d'y aller mais une fois que tu l'as pédalé ça aide à le situer mais tu sais mettons c'est à l'ouest de la Chine puis donc assez accidenté il y a pas beaucoup d'endroits plats fait que j'en trouve un avec de l'herbe puis plat ça c'est comme le graal pour le camping d'habitude t'es tout le temps comme en angle en camping sauvage avec une roche qui te pointe dans la tête puis un beau roi qui t'ont raconté c'est ça que tu veux pas trop sortir de ta tante fait que là je me mets là ça prend pas 10 secondes il y a une madame une vieille madame qui arrive à l'air 82 mais plus tard j'apprends qu'elle a comme 46 la vie est dure dans les montagnes puis encore là pas mal en altitude comme tout penché tout maganin puis avec plein de couches multicolores comme un oignon ouais c'est ça ils ont pas l'air poffy arctérix ça a vraiment des vieilles couches raccommodées puis elle me dit elle avait-tu les bandanas qu'ils mettent pour s'attacher ouais ouais quelque chose comme ça c'est ça ça fait tellement cliché ouais puis elle dit viens chez nous fait que là on retraverse et j'accepte et sa maison est dégueulasse c'est pas vraiment mais t'es vraiment celui qui rit le plus fort à ce genre de commentaire ouais c'est parce que pour moi c'est tellement loin de ma réalité fait que c'est absurde c'est comme si tu me contais un film qui était écrit mais c'est ça mais quand t'es jeune puis je sais que tu l'as vécu là ta barbe fait que je m'imagine toi qui es là attends regarde pour vrai j'ai sa photo là-dedans puis que dans dans sa maison elle a une elle a deux pièces puis il y en a une pièce que c'est pour les hommes puis une pièce que c'est pour les hommes c'est une montre d'un dieu monsieur regarde regarde c'est elle ah ouais est-ce que fait que là puis là de la fille qui m'a été proposée en mariage elle a pas l'air d'avoir 46 là tu sais non 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 elle est dans la quarantaine je sais pas si on va faire une fois ouais pas fait puis là celle qu'on m'a proposée en mariage là c'est la plus jeune là-dedans qui a l'air d'avoir à 12 là c'est laquelle ? celle en elle ? celle-là elle ? ouais tabarnin elle est douzaine tabarnin c'est là c'est vraiment une différente culture quand j'ai dit non elle l'a-tu pas le prix ? elle est comme ah ma jeune nièce qui est plus jeune t'aimerais mieux fait en tout cas il faut se rendre là ok il y a une tu rentres puis il y a une mettons la maison elle s'est pas dé elle est là elle m'attend dans l'auto elle m'attend dans l'auto elle peut pas encore conduire elle peut même pas rentrer dans un cinéma 13 ans et plus puis ce qui est le fun c'est qu'elle comprend pas l'anglais ni le français non plus fait qu'elle peut pas demander de l'aide la pièce la maison il y a oui ça tu rentres là puis c'est dégueulasse t'as deux pièces fait que les religions musulmanes il y a des pays qui sont plus conservateurs il y en a d'autres moins puis ça jamais jamais ils vont te pousser la religion mais c'est juste ça affecte la culture ou la même comment ils construisent les maisons fait qu'eux dans leur maison tous les hommes garçons dorment dans cette petite pièce là où qui s'est part les hommes puis les femmes sont en mettons 25% de la maison puis là les femmes eux ont comme cuisine salon saladiné de l'autre côté donc là nous on partage le repas dans cette grande pièce là puis après ça ils me disent bon ben toi tu vas aller dormir dans cette pièce là mais moi je préfère être dans ma tente parce que j'ai plus de place qu'eux qui sortent des matelas puis là t'es poigné entre ses deux fils puis ils ont genre en arrière ou en dessous de la maison c'est la grange souvent les maisons sont mettons un étage plus haut mais en dessous il n'y a rien là je dis ok la toilette je sais bien s'il n'y en aura pas mais avant avant d'aller dormir moi ça à la toilette j'essayais de dire que je voulais pas je préférais dormir dans ma tente mais elle était comme insultée là non non on te veut dire tu dormes en dedans tu sais je t'ai déjà invité à souper là je t'offre ma faille tu peux bien dormir ouais fait que là je vais à la toilette la toilette c'est c'est un tu posais la question plus tôt là eux c'est vraiment un trou dans le sol avec une coupe de planche mais que tu vois à travers c'est même pas une bécosse c'est vraiment quelques planches pis là eux sont tellement excités de me voir qu'ils me suivent jusque là j'aimerais me servir un petit déjà que t'es une power chiasse depuis un an ben oui j'hésitais d'appeler mon livre power chiasse around the world c'est juste toi accroupi d'un trou qui est de même ça c'est le behind the scene ça aurait peut-être ne pas été un coup de coeur Renaud Bré tu sais super pro toi t'es beau c'est lui qui chine à des trous à travers le monde ça fait partie de la vie le trou tu vois à travers j'embarque par dessus les planches ils se promènent un peu comme ça pis il y en a qui craquent il y en a qui sont pas stables là tu te dis carré mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller dans ce trou-là ça n'a pas de bon sens tu veux pas tomber dedans mais pour vrai ça peut arriver pis ça c'est comme nettoyé par l'espèce de rivière de petits ruisseaux qui descendent des montagnes mais qui s'en servent aussi pour faire pousser leur potager fait qu'elle à un moment donné c'en est une qu'elle m'a dit ma fille ma fille est disponible pis là dans la photo je sais pas si on a vu mais on avait elle a comme 3-4 filles fait que j'ai dit ouais c'est ça ok on va parler on va avoir peut-être une histoire laquelle pis elle montre celle vraiment qui a 12 ans il y a des pays ça a aucun bon sens il y a quelqu'un au Laos aussi il y a quelqu'un qui me contait il y a un américain qui est venu il me contait une de ses filles qui déménageait aux Etats-Unis ça fait mettons 15 ans pis là sa fille je suis comme quel âge qu'elle a à 29 je suis comme ok il y a un américain qui est venu pis il l'a marié pis il l'a ramené pis là tu fais comme un calcul mathématique assez simple pour dire ok alright mariage d'amour ouais ben c'est ça pis j'imagine il doit avoir ça des chocs culturels là t'sais j'imagine que eux autres c'est dans leur culture j'en ai un autre j'en ai un autre que je viens de penser qui m'a proposé sa fille la première fois que j'ai rencontré l'allemand qui s'appelle Freddy c'était en on a roulé trois semaines pis regarde les deux personnes que je t'ai parlé l'allemand il roulait avec Pierre le français qui a son vélo soudé trois vélos soudés ensemble les deux voyagent ensemble pis la première fois que je les ai rencontrés c'est au Tadjikistan donc ils m'ont rattrapé moi je roule pas vite fait que là ils m'ont dit Krim t'es le premier gars qu'on dépasse depuis l'Allemagne là je suis comme merci pis là on roule une couple de semaines ensemble pis à un moment donné j'essaie de me cacher en camping sauvage quand quand il y a personne fait que tu veux pas que quelqu'un te découvre dans la nuit mais s'il y a quelqu'un pour éviter qu'il se demande c'est quoi pis aussi peut-être parce que tu peux avoir une invitation de meilleure qualité je vais voir la personne pis je dis est-ce qu'on peut mettre notre tente sur ton terrain pis là d'habitude particulièrement les pays musulmans eux c'est comme ouais merci merci à Allah qui ont choisi moi on est des envoyés de Dieu fait que là ils m'invitent ils nous invitent à l'intérieur dans sa cabane à une pièce aussi ah fait que c'est ça ils sont super réceptifs du thé tout le temps ils vont venir pis même si leur maison est trop petite si la maison a une pièce ça c'est arrivé aussi pis qu'ils peuvent pas séparer les hommes et les femmes parce que là toi tu fais pas partie de la famille donc un étranger homme ben c'est arrivé que tout le monde sorte dehors pour qu'on mange ensemble aussi mais donc lui on est à l'intérieur pis il nous a invité à souper c'était des patates bouillies pis du thé pis là il y avait le français qui avait une grosse barbe qu'il avait pas coupé depuis l'Europe après ça mon ami l'allemand lui frédit il a les cheveux blonds pis moi j'étais plus foncé comme barbe mettons un peu comme toi un peu plus longue pis une espèce de grosse face molle fait que là lui il nous met dans des cases fait que là il dit l'allemand toi t'as l'air d'un russe pis les gens qu'il connait autour de lui il dit moi j'ai l'air d'un pamiri qui est sa tribu nomade ou semi-nomade des montagnes dans cette région-là et l'autre qui a sa barbe longue le français il dit toi t'as l'air d'un taliban fait que là il commence à sortir parce que le Tadjikistan c'est à côté de l'Afghanistan c'est collé pendant 200 kilomètres j'ai roulé à côté de l'Afghanistan fait que là lui dans sa tête il nous a mis dans des catégories fait que là il est comme ma soeur elle n'est pas mariée elle n'est pas ici mais j'ai des photos il commence à sortir des albums de photos pis là eux ils capotaient parce que c'était moi encore qui s'était fait proposer la soeur je suis comme pour une fois est-ce que tu pourrais peut-être proposer ta soeur à un des deux autres gars qui sont disponibles fait que là il dit mais là toujours pas marié ma soeur à un taliban tabarman pis là les chums étaient comme non non c'est vraiment toi le meilleur parti on veut voir des photos de sa soeur s'il vous plaît on va juger nous on va juger il appelle sa soeur mais tu sais qu'il parle pas rien il met la pausse elle voudrait te parler elle me dit elle m'a pas mariée ta soeur là j'ai dormi dans ma tente le lendemain matin il est comme 6h j'entends du bruit à côté de ma tente il a pas fait venir sa soeur non mais j'ouvre ma porte il dit quelque chose comme le bon matin bonjour en russe as-tu pensé à mon off là je réveille les gars ok on s'en va sa soeur elle va débarquer dans une âge sûre avec l'équipe ils vont m'enlever puis ils vont me dire ça c'est ta nouvelle maison puis c'est quoi il faut absolument qu'ils se marient disons complètement t'es la grosse grosse majorité c'est même pas tout à fait religieux parce qu'il y a des pays qui sont pas religieux mais ça aussi ça marche en Asie de l'Est Vietnam t'as ça puis c'est pas rapport avec la religion c'est vraiment culturel puis c'est jeune si t'es rendu à 25 puis t'es pas marié les hommes t'as comme mettons un 3 ans de plus de lousse là mais il y a des un moment donné là je vais compter toutes mes affaires de mariage mais mon père m'a joint dans la première année de mon périple il est venu au Vietnam puis on a roulé à peu près 1000 km ensemble puis là avec lui on arrête dans un hôtel à un moment donné puis je parlais à tout le monde tout le temps je parlais à la réceptionniste qui parlait un peu anglais puis là fait que là le lendemain matin mon père il est allé se coucher puis là elle j'y avais parlé peut-être une heure c'est quoi la vie d'une jeune Vietnamienne fait que là le lendemain au déjeuner mon père il fait un gag avec elle parce que j'ai dit j'ai parlé pas mal longtemps hier puis là mon père il disait à la fille mon fils m'a dit que vous étiez pas mal parlé fait que allez-vous vous marier là je suis comme non tu peux pas dis pas des blagues de même elle regarde mon père elle regarde on s'est parlé une heure elle me connait pas je suis arrivé en bicycle la veille dans son hôtel elle regarde mon père elle me regarde elle regarde mon père elle dit s'il veut je suis prêt ah ouais fait t'es sérieuse oui tu sais vraiment c'est pas juste que je me fais offrir des filles ou des soeurs ou des cousines c'est qu'il y a même des filles qu'elles-mêmes se disent là je suis rendu à 22 je suis fané le prochain qui passe faut que ça marche le goût de bésic c'est dommage de dire mais que si t'es blanc automatiquement t'es un avantage ben ils vont penser que t'es vraiment le plus pauvre des blancs parce que t'es en vélo mais au moins t'es un blanc fait que c'est comme possiblement qu'il y a moyen que t'ailles de l'argent plus que le gars local ouais c'est ça t'es comme t'es avantagé ouais ok colline pareil mais j'imagine c'est ça à force tabarnak c'est ça 40 pays c'est sûr que t'en as des chocs culturels là t'sais quand t'es t'sais pis avant qu'on parle trop parce que c'est pas qu'on parle trop mais que t'sais il est déjà 1h10 qu'on se parle fait que j'aimerais ça qu'on parle genre de pourquoi t'as décidé de partir t'sais parce que je l'ai dit d'entrée de jeu mais en tout cas moi je me je me retrouve beaucoup là-dedans parce que moi-même t'sais ma mère est décédée t'sais fait que tu veux-tu parler justement de ça je pense que j'ai mentionné au début que je travaillais dans un bureau on l'a dit les deux aussi pour moi ça n'a jamais été un projet athlétique à l'école primaire secondaire j'étais choisi d'un dernier dans le sport donc le fait qu'aujourd'hui j'écrive des trucs comme tu es un bon cycliste non c'est juste je suis vraiment lent j'ai pris mon temps pour moi c'était quelque chose auquel je pensais d'aller comme plus creux cette idée-là et s'est développée au fur et à mesure des voyages mais vélo je connaissais personne qui n'avait jamais fait ça donc est-ce que c'est possible est-ce que même je ne sais même pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça puis ma mère elle l'équivalent de son rêve c'était d'aller en Italie puis on a tous des rêves qui sont somme toute assez atteignables mais qu'on remet parce qu'on combien de temps je vais le faire l'année prochaine regarde cette année je vais peindre la galerie ça m'a coûté 5000 mettre de l'asphalte dans le cours au final est-ce que c'est important de mettre de l'asphalte dans le cours cette année pas tant mais si elle avait su qu'à un moment donné elle est décédée à 55 puis elle a eu le cancer entre 53 et 55 mais tu sais dans ta tête là rendue à 52 tu ne penses pas qu'il te reste deux ans pour faire tout ce que tu voulais faire puis en fait ça peut t'arriver à 28 ça peut t'arriver à 12 ça peut t'arriver à 94 on ne sait jamais combien de temps on a devant nous fait qu'au final du moment de son diagnostic jusqu'à son décès il n'a jamais eu de rémission ça a tout le temps été petit deuil par petit deuil puis j'écris dans l'intro de ce premier livre-là que mon père au lieu de finalement au lieu de magasiner des billets d'avion pour l'Italie il s'est retrouvé comme un somnambule à magasiner des urnes dans un salon funéraire fait qu'elle c'est pas elle qui m'a dit sur son lit de mort je veux vraiment que t'ailles en vélo je pense même pas si j'en ai déjà parlé mais ça a été comme je sais pas combien de temps j'ai en avant de moi puis si c'est ça j'ai le goût de faire il faut que je me lance parce qu'il n'y a jamais un moment parfait dans la vie pour se lancer puis réaliser des choses mais quand toi-même tu prends la décision t'as même pas besoin de le dire à personne puis là les choses se placent c'était une grosse décision de changer ma vie de démissionner puis de dire je sais pas ce qu'il va y avoir après mais sûrement qu'il va y avoir d'autres choses puis regarde là ça fait 7 ans que je vis d'écriture dans différents médias je fais des conférences en école publique j'en ai fait en anglais français espagnol dans le monde puis à chaque année il y a quelque chose de nouveau une web série des trucs qui arrivent puis je sais jamais ça va être quoi vraiment la prochaine année mais comme sur la route en vélo chaque jour est une découverte puis je préfère on a parlé rapidement mais pas tout à fait de traverser un désert versus monter une côte je préfère quand je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de la montagne que quand je bois 800 km en avant puis que c'est tout le temps la même chose bien c'est sûr on a un peu une histoire similaire parce que tu sais moi quand ma mère elle a eu le cancer elle avait 40 ans 48 tu sais ou même peut-être 47 je m'en souviens plus mais ça a été comme un an elle a eu l'ablation du sein puis après ça tu sais les signes étaient bons mais à un moment non puis là elle faisait de la chimio mais on voyait bien que ça fait que tu sais ça a été comme un tu sais ça a été un an et demi fait qu'à 49 elle est décédée c'est vite un an et demi j'ai pas le temps de te rentrer ça dans la tête puis avec la chimio t'espères aussi que ça s'améliore fait que t'abordes pas tout à fait je sais pas toi si tu t'abordais avec ta mère tu vas mourir aussi elle t'en a parlé mais ben pas vraiment tu sais parce que moi ma mère là elle était tellement en forme là tu sais elle faisait tu sais elle a fait le Machu Picchu là pas longtemps avant elle était extrêmement en forte elle était tout le temps sur son hostie de vélo tu sais elle avait une voiture mais il servait juste pour l'épicerie tu sais parce qu'elle l'utilisait pas ou sinon tu sais parce que c'est pour ramener tous ses sacs et tout ça fait qu'il était tout le temps parké quand mon frère l'a pris ben c'est lui qui a pris le char ben il y avait quasiment pas de kilométrage là tu sais elle allait en vélo à sa job elle allait en vélo voir sa soeur c'est fait qu'elle allait tout le temps en train de faire du sport en train de bien manger c'était un esti de granot là même quand elle pétait ça puait avec une crisse là même j'aime ton hommage ah ouais même pis avant là c'était des affaires genre les plus bio tu sais du tofu pis tu sais elle cuisinait beaucoup fait que tu sais que ma mère elle a le cancer quand je l'ai appris je l'ai même pas mal pris tu sais moi dans ma tête c'est comme si c'est sûr qu'elle t'a guéri ouais ou que le cancer c'est pas grand chose parce que dans ma tête elle pognait des pellules ouais pis elle va s'en débarrasser comme une clamédia là tu sais c'est une main que je voyais ça dans ma tête pis là tout le monde braillant alentour moi je catchais pas trop qu'est-ce qui se passait pis là c'était un peu après que j'ai catché pis ben même à ça tu sais je faisais confiance un peu avant j'étais comme non non ma mère qui meurt de non non ben non pis là c'est comme après un an là tu sais quand j'ai tu sais les premières fois j'ai des vues pas de cheveux ah ouais tu sais là là c'est des grosses claques oh shit là il y a vraiment un changement c'est comme mini-deuil après mini-deuil ouais ouais exact pis pis tu sais moi j'étais vraiment un enfant gâté là tu sais dans le sens que rendu à 19 ans j'avais même pas encore fait un lavage de ma vie tu sais c'est mon père qui le faisait c'est ma mère qui le faisait tu sais les soupers c'était tout le temps prêt tu sais si on voulait manger qu'est-ce que ma mère faisait tu sais c'était tout le temps prêt on pouvait empoigner nous autres on tripait plus les pizza pochettes pis les pogo là mais fait que tu sais mais d'un jour il a fallu que je devienne un adulte pis je deviens un homme pis c'est ça qui a vraiment comme tu sais ça a comme tué l'enfant en moi là tu sais pis ben c'est ça man ça a dû toi c'est combien de temps après que ta mère soit décédée c'est deux ans je pense que je suis parti mais ça m'a pris mettons la première année t'es un peu comme encore sur le choc sur le choc tout est nouveau pis après ça j'ai donc un an après t'as de la misère à le croire aussi ah c'est plus que ça c'est quelques années mais donc la première année pis après ça j'ai un an de préparation que j'ai décidé un an avant de partir telle date l'année prochaine je vais être parti pis là j'ai un an pour me préparer donc tu sais vendre une coupe de possession pis t'avais-tu une maison tu sais je louais ok ouais ben pis j'avais pis tu sais tellement je voulais tellement partir j'ai mon colloque qui jouait de la batterie pour moi j'avais un groupe de musique pis j'ai lancé mon album que je voulais vraiment finir avant de partir pis je savais pas combien de temps avant j'étais pour dans combien de temps j'étais pour revenir parce que j'avais dit un an mais en arrière de la tête je me dis si ça marche bien je vais continuer pis tellement pas marketing j'avais lancé mon album quelque chose comme 10 jours avant de partir ah ouais fait que tu fais pas une grosse promotion lui était comme fais un an qu'on travaille sur l'album pis ton astute projet de marque va toucher notre album c'est ça c'est ça fait qu'après ça pis ben c'était l'itinéraire mais je t'ai dit je connaissais personne qui avait fait fait que combien de kilomètres je peux faire dans pas nécessairement par jour mais j'essaie de voir dans un mois pour essayer d'avoir une marge de manoeuvre pis par où je peux passer quelle application les visas comment ça marche tu sais il y a des visas que tu peux pas attraper du Canada 8 mois d'avance pis de toute façon je savais même pas si j'étais pour faire mes deux premières semaines tu sais j'espérais là mais ne sachant pas tu sais le vélo je l'avais testé un peu pis à chaque fois que je l'avais testé ça avait été semi-bien là tu sais dans la neige tout ça avec les pieds ben gelés j'étais arrêté fait que t'as fait des petits tests là ouais mais tu sais j'étais arrêté à la chute je vivais à Lorgneal dans l'Est ontarien pis j'étais allé chez ma grand-mère pis c'était comme un 100 kilomètres ma grand-mère était à Saint-Adèle ou Saint-Sauveur pis j'étais arrêté à la chute parce que c'était en mois de décembre pis mes pieds étaient gelés comme ça avait aucun bon sens fait que là j'ai dit bon ben mon tu sais mon système marche pas là pis j'essayais de me mettre mettons en semi-danger là ouais parce que si t'es rendu si t'es rendu au Tadjikistan pis que là t'as froid aux pieds c'est comme bon ben qu'est-ce que tu fais là fait que tu l'aies prévu un peu d'avant t'es obligé de marier une fille pour pouvoir utiliser son poil ouais c'est ça ben j'imagine t'as dû te remettre en question là tu sais durant ce voyage-là ostia j'ai-tu bien fait de faire ça dans quoi je me suis embarqué ben pas 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 de temps il y a des pays que j'ai je suis resté plus longtemps parce que j'aimais ça pis il y a des pays où si je trouvais ça comme mettons je t'ai parlé du Vietnam le bruit m'agressait beaucoup beaucoup pis le Vietnam il y a des pays qui se visitent bien en autobus ou en moto ou en train il y en a qui se visitent bien en vélo pis le Vietnam je trouve pas que c'est un excellent pays à part peut-être le nord qui est plus tranquille en vélo fait que je suis revenu vers le Laos mais c'était comme un peu un pas un truc je veux dire c'est pas le secret des dieux change de pays si t'aimes pas le pays mais ou je restais plus longtemps dans un endroit fait que si j'avais des occasions je restais trois semaines à Shanghai un mois dans une ville au Vietnam cinq semaines à Santiago au Chili quand j'avais juste besoin de silence pis d'essayer de me rattraper dans mes photos pis mes textes pis mes notes à chaque jour c'est pas juste de pédaler ta journée est comme double toute la journée tu pédales pis il faut que tu te forces à parler aux gens dans une langue étrangère d'essayer de te rejoindre dans le milieu avec des signes des images quelques mots essayer de te comprendre pis aller chercher une histoire qui fait du sens ce qui a du sens pis comprendre qu'est-ce que la personne te raconte parce que ça se peut que ça devienne un chapitre soit dans un article soit dans un futur livre ou dans le journal pis bon ben des fois quand j'étais fatigué mentalement j'arrêtais plus longtemps à un certain endroit parce que dans le fond ça a jamais été une course de faut je me rendre absolument à Shanghai dans la prochaine semaine les seuls temps que ça s'arrivait c'est quand quelqu'un comme mon père par exemple me joignait ben là il faudrait choix dans la même ville quand il arrive mais autre que ça j'avais pas vraiment de contraintes pis il y a peut-être une fois là où je me suis demandé ok là c'est quoi qui se passe pourquoi je fais ça pis c'était ça arrive rarement mais je m'étais fait lancer une roche par des enfants sur ma tante pis ça avait déchiré un peu ma tante ça c'était dans l'ouest de l'Argentine pis je commençais la pampa pis c'était long il y a beaucoup de trafic pas d'accotement comme je disais plus tôt pis les longues longues distances en ligne droite pis le soir il faisait peut-être 5 degrés Celsius c'était l'hiver là-bas pis j'étais tout le temps berné par le fait que c'est Amérique du Sud mais ils ont un hiver là il fait froid là quand même pis mon matelas avait brisé pis t'es pas capable d'en acheter un matelas de sol là-bas qui a du sens fait que je roulais pis à chaque ville j'essayais d'en trouver pis ça marchait pas pis là je le patchais pis à chaque fois je te dis à la fin il y avait plus de colle il perçait tout le temps tout le temps tout le temps c'était vraiment un cas problème ce matelas-là donc pendant peut-être deux mois trois mois je dormais sur mon matelas pas gonflé parce qu'il y avait mettons une feuille d'aluminium à l'intérieur pis j'étais couché pis là je me fais garacher des roches pis il y a des chiens qui aboient tout le temps des vestiges c'est ça pis là je bouge ma tente pour m'en aller de place il y a un chien qui mange mes écouteurs que j'ai échappé à terre pis là là je dors t'sais j'ai 30 cuques je dors à terre ça fait deux mois pis là je suis comme pourquoi je fais ça c'est quoi l'idée pourquoi je m'inflige ça pis là éventuellement mettons une semaine après plus j'allais vers l'est c'est redevenu un peu plus humide fait que c'était plus facile de respirer il y a plus de végétation pis là on dirait que la végétation les couleurs pastels pis le ciel a commencé à changer de couleur pis les gens il y avait un petit peu plus de population qui ont commencé à m'inviter pis là ça a complètement changé ma personnalité t'sais en vélo ben en voyage mais encore plus en vélo contrairement à ta vie normale où t'as des hauts pis des bas t'as exactement la même chose en vélo mais à chaque jour t'as des hauts pis des bas pas juste à chaque semaine chaque jour pis tes hauts sont dans le tapis sont dans le sommet pis tes bas sont vraiment bas t'es comme mettons il pleut il fait froid t'as de l'eau qui est rentrée à l'intérieur de tes bas pis là t'as pas une maudite place pis t'as réchauffé pis là t'as du vent de face personne t'invite là t'es comme c'est la pire journée de ma vie pis après ça il y a un rayon de soleil qui sort pis il y a quelqu'un qui te dit hé ça doit être cool ton voyage viens chez nous pis là t'es comme c'est la meilleure journée de ma vie pis c'est la même journée mais ça bouge tout le temps tout le temps pis après ça tu rencontres Wayne Gretzky ben ouais ouais là tu m'amènes ben ok Wayne Gretzky c'est un excellent lien parce que c'est un Shanghai c'est un des endroits où je suis resté longtemps pis que j'avais pas prévu il y a une dame qui s'appelle Brigitte qui est directrice à ce moment-là du Cirque du Soleil en Chine elle m'écrit pis elle dit j'aimerais ça tu viens de faire une conférence aux employés à Shanghai du Cirque du Soleil pis en même temps on va inviter d'autres Québécois qui habitent dans la ville on va faire comme on va ouvrir l'événement à plein de monde j'arrive chez elle donc elle m'héberge chez elle mais moi dans ma tête j'arrive mettons deux jours avant question de laver mes trois chansons d'ail que j'ai entre guillemets propre pour ma conférence pis finalement j'aimais tellement ça pis je suis devenu ami avec elle je suis resté trois semaines là mais aussi parce que je recevais tout le temps des invitations fait que je fais ma conférence pis là il y a des gens de la Chambre de commerce Canada-Chine qui est là pis celle qui est en charge elle vient d'Amos elle elle s'appelle Hélène pis elle me dit c'était bon ta conférence c'était drôle on aimait ça la semaine prochaine on a notre balle annuelle ça s'appelle Canadian Maple Leaf Ball c'est un truc entre les Chinois pis les Canadiens pour faire des affaires veux-tu venir là j'ai dit là ça c'est mes plus beaux vêtements c'est un chandail en mérino t-shirt j'ai eu rien de plus beau que ça elle dit t'es en chaîne tu peux bien t'en on va te faire faire un saut sur mesure pis ça va être prêt demain fait que là je m'en vais me faire faire un habit trois pièces des chemises je pense que tout le kit ça m'a coûté mettons 120 un affaire rien mais comme si t'es prêt sur mesure je m'en vais à son son bal pis là il y a des gens il y a le PDG du CN le PDG comme les Canadiens nationals le Canadien pacifique il y a le PDG de IMAX en chaîne pis là les gens essaient de faire du réseautage fait qu'ils viennent me voir pis ils me disent toi tu fais quoi pis là moi je dis je fais du BESEC pis là le monde ils disent tu vends des pièces t'as une usine tu fais de l'import-export c'est quoi des vélos des cadres là je suis comme non non si t'es là c'est parce que t'es big genre t'as une grosse compagnie t'es un big shot ouais fait que là je dis non non moi je fais c'est ça j'ai rien à vendre j'ai rien à vous acheter pis je fais juste comme me promener en vélo mais là ils commencent à comprendre ok là cette histoire-là est bien plus intéressante que de parler avec un gars qui vient des dérailleurs fait que là il était comme Nancy Nancy viens écouter ça pis là je leur racontais des histoires en Chine pis là il y a tout le monde en cercle qui écoute mes trucs de comme fait que là j'étais sur un cargo ben je sais pas quoi que je leur raconte pis il dit va me tirer ici ah ouais c'est sûr je leur ai raconté ça pis fait que là je me sentais mal parce que j'avais pas payé mon billet d'entrée fait qu'à l'entrée il y avait comme des 50-50 pour me lever de fonds pour la chambre de commerce pis je dis ben c'est cool il m'a t'en acheté mais là je trouvais déjà que je me faisais avoir parce que c'était comme un billet pour mettons une pièce pis 10 pièces t'en as pour la longueur de ton bras pis là je suis comme je n'aurais pas de mon argent là moi mais là j'achète ça juste pour dire regarde c'est ma contribution là je suis dans le fond de la salle en train de parler avec une chinoise qui travaille pour la chambre de commerce pis elle regarde mon billet pis elle dit ils viennent de nommer ton billet en avant pis là je venais de gagner le plus gros prix c'était comme une affaire de comme 2000 dollars de trucs d'hôtel de massage de restaurant à Shanghai pis là je monte sur la scène pis là Hélène a dit un cycliste vraiment connu mondialement pis là le monde m'applaudit pis là t'as le gars d'Emax il est comme yeah fait que là je peux pas partir j'ai 2000 piastres de stock à dépenser en ville avec là Brigitte elle dirait je suis chez nous encore une autre semaine pis là Hélène elle me dit la semaine prochaine il y a Wayne Gretzky qui est en ville il vient faire la promotion du hockey en Chine il essaie de mousser le sport et tu pourrais venir avec tu pourrais être mon mon plus un pour m'accompagner pour ça pis en plus tu remettras ton habit tu vas le rentabiliser pis j'ai dit alright là je passe une autre semaine pis là les ambassadeurs pis les gars eux aussi ils étaient encore là pis c'est comme écoutez fait deux semaines t'es là t'as-tu pas pu mais c'est comme t'es encore le gars il a collé à Shanghai mais en même temps Shanghai ça ressemble pas au reste de la Chine c'était super tranquille pis j'avais là plus tu restes quelque part plus tu rencontres des gens pis là tu deviens ami ça prend pas longtemps t'sais quand t'es à l'étranger t'es loin tu crées des amitiés rapidement pis le fameux Wayne Gretzky il est arrivé mais il était complètement vert parce que son voyage était vraiment rapide pis il se faisait sortir partout pis je pense qu'ils l'ont amené dans des places de il y a eu je sais pas comment t'appelais ça tantôt la chiasse majeure la power chiasse mon Wayne j'ai une photo avec lui mais qu'il a l'air de chercher la toilette en même temps pis il me regarde du coin de l'oeil pis il est comme donne moi des trucs de la power chiasse ça c'était comme ma grosse ma rencontre avec la merveille en Chine qui lui se faisait juste bombarder d'une place à l'autre comme juste on veut faire il a dû se faire payer je pense qu'il s'était fait payer 2 millions pour pour comme une semaine aller d'une place à l'autre juste se montrer à la face pis prendre une couple de photos il a parlé un peu au groupe on était peut-être 25 je sais pas on était pour vraiment pas tant que ça mais c'est sûr que ça a dû coûter cher en crise pour avoir ce gars-là ouais mais ils ont de l'argent c'est fou en Chine à Shanghai j'avais vu des autos des Maserati genre roses avec des Hello Kitty de brodé dans le cuir pis t'es comme est-ce la meilleure façon de dépenser de ton argent ça a aucun naturel de bon sang ah ouais c'est ça pis t'as dû voir aussi beaucoup de pauvreté ah mais ça ça c'est tu vois quand j'avais quelqu'un qui venait me rejoindre pour rouler avec moi il y a mon un ami mon père mon frère mais avoir la vision de quelqu'un qui arrive direct du Canada pis qui rentre là-dedans ça lui fait un choc là tu remarques des choses que toi t'étais moi j'étais rendu je prenais comme c'était rendu normal de voir un enfant tout nu dehors parce que ils ont pas d'argent pour acheter des couches pis je t'en ai de laver des fait que dans un pays chaud ils chient à terre direct gars je te laverai à la fin de la journée à pompe du village mettons ou j'ai des images un peu partout tu sais une petite fille qui joue non mais c'est ça une fille qui joue avec des morceaux de carton on a ça c'est ça c'est les jeux c'est les déchets les déchets que le monde joue pis elle jette à terre pis elle elle prend ça c'est assez triste partout c'est 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 exactement ça mais les jeunes qui jouent le serpent tu sais c'est ça leur vie j'essaie de mais souvent en plus eux autres il y en a pas toutes mais il y en a qui sont aussi heureux ou même peut-être plus tu vois aussi heureux mais ce que je trouve incroyable c'est que jusqu'à il y a pas si longtemps ces gens-là je pense qu'ils ne savaient pas à quoi ressemblait le reste du monde ils pouvaient se l'imaginer mais il n'y avait pas une image pis dans la maison là où on m'a offert la fille de 12 ans là au Tadjikistan eux il y avait je sais pas si c'était l'électricité comment ça arrivait là des fois il y en a une génératrice ou un en fait je pense qu'il y avait un fil pis des fois il y en a des fois il y en a pas pis il y avait une télévision il y avait pas d'eau courante pis il y avait pas de toilette mais il y avait une télé pis il y avait comme MTV qui jouait je me souviens avec des vidéoclips de comme tu sais des filles tenues à Miami pis ou en Californie ou tu sais d'espèce de de l'image de bling bling américain mais qui a l'air tellement pas à sa place là-dedans pis eux si c'est ça leur vision du reste du monde peut-être c'est pour ça que quand ils me voient ils disent je me raccroche à ça c'est ça je vais lui offrir ma fille ben il va y avoir des bling bling pis une piscine creusée elle va pas danser en bikini la mère la mère de oh yeah motherfucker you can't see me ouais c'est ça c'est possible c'est possible c'est vrai que c'est ça leur vision du monde je me dis c'est tellement c'est encore plus dans ta face de dire regarde ce que j'ai pas pis regarde ce que eux ont pis la vie est pas parfaite en Occident mais tu sais quand des maisons sur la terre battue j'en ai vu aussi tu vois à travers des portes qui se ferment pas ou tu vois des trous à travers des planches pis eux vivent sur la terre battue il y a même pas de plancher fait que t'as des rats dans ta maison des souris des bébites t'es là que tu dors pis hey man moi je suis tellement bien chez nous j'ai pas besoin d'aller ailleurs pour le découvrir quand t'es rentré rendu pis tu te dis que ta tante c'est vraiment confortable par rapport à eux où ils vivent c'est vraiment ça qui garde pas l'air finalement je suis bien au moins j'ai une feuille d'aluminium hey mon gars c'était vraiment cool c'était thank you d'être venu ça fait bien plaisir fait que là ça c'est ton premier livre l'histoire à dormir dehors ouais pis là il y en a un autre qui tombe deux qui sort sur la suite ça c'est de l'Angleterre à la Malaisie pis après ça de la Malaisie jusqu'au Japon pis en Amérique du Sud donc un autre 20 000 kilomètres il sort le 16 février pis ça s'appelle l'histoire à dormir dehors deux il y a un d'autres sur la page couverture pis il y a des estis de belles images ouais ouais il y a comme 150 photos c'est des chapitres indépendants c'est beau ça cahier ça cathédrale toute une maison en terre battue ça non mais là c'est pour ça que je suis parti d'Europe pis après ça ça s'en vient un peu pire il y en a une que j'aime ah mais ça j'ai dormi dedans ah ouais ça il y avait personne en Autriche qui m'accueillait j'ai fallu j'allais dormir dans la cabane pour enfants il pleuvait ça faisait des jours j'étais mouillé mais tu vois ça avec le recul c'était vraiment une belle cabane pis plus que ça avance pire que ça s'en vient tabarnak est-ce que c'est ça c'était le paysage est-ce que tu voyais ouais ah non ça ouais ouais mais c'est quand même drôle parce que toi ça veut dire qu'il a fallu que tu sortes pour mettre ta caméra pour poigner de photos ça c'est drôle quand je fais des conférences on l'oublie au début j'en parlais pas parce que pour moi c'est de base que j'ai un trépied pis je le mets je mets à chaque quelques secondes il va y avoir une photo pis là je fais évidemment à chaque fois je suis tout seul donc je reviens chercher ma photo ma caméra mais là au début les gens après ils écoutaient toute ma conférence pis ils disaient mais là qui prenait tes photos pis là j'ai fait une heure je vous dis j'étais tout seul pis là je leur expliquais que maintenant du début ok voici une photo où j'ai installé mon trépied j'ai programmé j'ai fait des allers-retours pis à la fin il y en a comme 150 mais j'en choisis deux mettons ouais c'est super pis je vais t'en montrer une de mes préférées c'est celle où approche du gars qui voulait me tirer ça ressemblait juste pour te dire combien perdu c'était à cet endroit là c'est vraiment aïe 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 fait que ça c'est le premier pis le deuxième ben t'es pas obligé d'avoir lu le premier si les deux sont complètement indépendants c'est vraiment des chapitres de pays différents d'aventure ton plus beau souvenir c'est quoi je pense que c'est dans la simplicité t'sais on n'a pas parlé mais il y a une fois que c'est le fait d'être invité par une fois par un milliardaire dans son hélicoptère au Brésil pis en même temps le lendemain ou la veille je peux être invité par une grand-mère qui me voit à l'épicerie pis qui dit veux-tu venir dormir chez moi je sais pas si c'est dur il y en a qui mettons qui capent plus l'imaginaire l'hélicoptère du Brésilien c'est j'avais l'impression d'être comme tu vois une t'écoutes des late night shows des trucs de même pis là les personnes ils vont raconter t'sais ah là Léonardo DiCaprio m'a invité à déjeuner à Paris pis t'sais comme quand Léo t'invite go with the flow pis tu sais pas qu'est-ce qui se passe j'avais vraiment l'impression que c'était ça j'avais été mis en contact avec lui pis il m'a aimé pis il dit veux-tu venir luncher chez nous c'est le milliardaire ouais au Brésil proche de Sao Paulo pis moi dans ma tête veux-tu venir luncher j'étais comme on s'en va à la cafétéria de l'usine on était à son usine pis là finalement on embarque dans son hélicoptère pis on décolle pis on s'en va un 100 km plus loin j'étais comme c'est quoi c'est quoi qui se passe c'est quoi c'est quoi cette vie-là mais pour lui ça ça lui coûtait moins cher que quelqu'un pareil en Bolivie qui me donne de la viande pis que ça lui enlève une partie de son budget de la semaine fait que tu peux pas comment tu compares les cadeaux il y a des endroits au Brésil ma copine était venue me joindre pis on s'était fait inviter par un gars qui jouait de l'accordéon moi je suis tout le temps en train de rechercher moi je l'ai vu ces vidéos là le gars qui jouait de l'accordéon en avant il avait juste l'air fucking heureux il m'a dit j'ai rêvé que vous étiez pour venir me voir je vous attendais je me suis mis à jouer de l'accordéon en avant pis moi j'ai vu un gars qui jouait de l'accordéon ben trop heureux en avant sur sa galerie de sa maison tout rafistolé j'ai dit peut-être une bonne histoire ici je suis tourné je suis allé parler au gars il m'a parlé pis lui tu voyais qu'il avait pas beaucoup d'argent mais il avait rêvé que comme Dieu était pour nous envoyer qu'on était pour aller le visiter fait que on a pris des les deux sans se le mentionner on a pris des petites assiettes pis il y en a les pis il était comment voulez-vous d'autres mais tu sais eux attendaient qu'on mange pour comme prendre ce qui restait de leur bouffe fait que ça tu sais ce genre de souvenir là je pense que pour fermer cette boucle là il y a jamais un autobus qui serait arrêté tu sais des fois t'entends on est allé manger chez l'habitant mais l'habitant il était prêt à te recevoir pis il a reçu sa cote quelque part lui il a pourçu sa cote pis souvent ce qui est fou c'est que quand on part il nous sert pis il dit merci ça m'a fait plaisir de vous recevoir merci d'être arrêté ça m'a fait du bien pis il m'a ouvert sur une autre réalité fait que c'est c'est jamais à sens unique ces rencontres là je pense que quand t'écoutes les gens pis que tu leur poses des questions pis ils voient que tu fais des efforts pour essayer là lui dans son cas c'est portugais fait que je vais essayer de prendre je parle espagnol mais de lui mettre une version facile pis de mettre une couple de mots en portugais là-dedans vu que ça se ressemble assez pis là on a réussi à communiquer pis j'ai posé des questions pis on a pris des photos ensemble il a sorti une guitare on a joué lui de l'accordéon moi je jouais de la guitare quand tu dis que le paysan va avoir sa cote c'est quoi que tu veux dire ça? non mais tu sais mettons tu vas dans un resort pis là il y a un forfait aller manger chez le local pis là mais c'est organisé pis même j'ai voyagé après ça on a même pas abordé mais après le voyage en vélo l'année passée j'étais parti aussi toute l'année pour un projet avec Airbnb pis là je voyageais je faisais un mois par pays dans chaque ben un pays par mois pendant à peu près un an pis même là avec l'expérience à vélo que j'avais vécu sans le vélo c'est vraiment plus difficile d'aller rencontrer des gens il faut vraiment que tu forces plus les rencontres pis le vélo c'est comme la porte ouverte tu te mets tu te mets quelque part au milieu d'un parc regarde autour là il y a 20 personnes il va en avoir 4 qui vont te regarder bien avec des gros yeux pis là tu leur fais ça ça y est tu viens d'ouvrir la porte tu leur fais ça pour tes audios t'ouvres tes yeux tu leur fais signe que t'es as vus ou même eux vont t'aborder pis c'est tellement plus facile en vélo pis eux ils attendent rien en échange ils attendent juste le partage pour ça c'est plus naturel l'échange de la conversation pis ce qu'ils te racontent c'est ils savent qu'ils te verront plus jamais dans ta vie il y a des gens qui m'ont raconté des trucs j'étais en Uruguay mais partout mais en Uruguay je reste une semaine à peu près je faisais une conférence là aussi dans une école primaire en espagnol c'était complètement fou mais je passe une semaine là pis là je visite je deviens comme quasiment membre honoraire du club de vélo de montagne là-bas pis là il me passe un vélo pis là on se promène pis là je m'envoche un moment donné je dîne chez une des personnes mais tu sais je les connais pas pis là la question que je lui demande à la dame c'est est-ce que toi tu viens du village ici de Montes elle dit non non moi je viens de Migues pis c'est le village à deux kilomètres comme leur ennemi juré qui est le village voisin pis ça finit mettons 20 minutes plus tard en disant fait que c'est pour ça que j'ai eu des fausses couches pis que je me suis fait piquer dans le ventre pis que là on pensait pas avoir un autre enfant pis que je me suis fait je suis quasiment morte pis j'ai eu une transfusion de sang pis tu sais moi tout ce que j'ai demandé c'est est-ce que tu venais du village mais les gens aiment ça se raconter pis quand tu ben t'es à la bonne place quand t'écoutes pis tu poses des questions les gens sont ouverts à te raconter plein 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 de choses qu'ils n'auraient jamais racontées à personne peut-être dans leur entourage non plus hey man t'es super cool écoute si je peux finir t'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour faire ça j'ai après je me suis promené au Québec aussi en vélo pis notamment pour une web série qui s'appelle le bon monde de la route verte qu'on m'avait demandé fais la même chose mais au Québec va rencontrer des gens pis c'est vrai que tout le monde a des choses à raconter il faut juste que t'es écoute des fois ça prend une seconde avant de te sortir l'histoire incroyable pis des fois ça prend mettons 15 minutes d'aller essayer à la pêche pis là tu fais ça c'est bon pis au Québec aussi partout dans le monde le monde veulent parler de leur culture ici dans le village qu'est-ce qu'il y a de cool c'est ça pis je me suis fait inviter à dormir ici aussi pis c'est pas parce que c'est mon coin que je connais tout ici ou que ça m'intéresse moins fait que d'essayer ça pis de faire des trucs qui te sortent de ton ordinaire aussi tu peux aller t'es pas obligé d'aller au Vietnam manger de la bouche via de la bouffe vietnamienne ou il y a des restaurants à Montréal en particulier il y a des restaurants de plein 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 de choses essayer des trucs qui sortent de ton ordinaire pis ça ça fait ça te fait voyager ça te fait créer des souvenirs pis ça t'as l'impression que ta vie il y a plus de choses qui se rendent fait que tu sais tu parlais là d'avoir des hauts pis des bas tu peux avoir ça dans ta vie de tous les jours aussi je pense mais là toi qui t'es revenu un peu une vie plus ordinaire ça te fait-tu capoter t'es-tu comme tabarnac il faut que je vis quelque chose non vraiment pas je pense que ça m'a fait réaliser que chaque soir quand je me couche mon lit il est confortable ça n'a pas de sens tu sais jamais avant j'étais comme yeah man je vis comme un riche là j'ai de l'eau chaude quand je suis revenu là j'ai de l'eau chaude non mais quand je suis revenu du Pérou c'est une France qui n'a pas été dit depuis 1918 c'est ça c'est ça mais la première fois quand je suis revenu de la pandémie j'étais au Pérou pis la majorité du monde ils n'ont même pas d'eau chaude nulle part mais tu sais j'habitais en Malaisie il n'y avait pas d'eau chaude dans la cuisine pis j'étais en Kuala Lumpur pis j'étais arrivé à la maison pour me laver les mains pis j'étais comme ah il y a de l'eau chaude tu sais j'étais vraiment surpris mais ça il faut que j'essaie de garder ça en moi de de penser aux jeunes qui n'ont rien pis qui vivent avec des serpents pis de mettre ça en perspective de notre météo on peut chialer contre notre météo notre climat mais on est dans les 10 pays dans le monde où c'est le plus facile vivre maximum 20 pays où on n'est pas dans un désert en haut d'une montagne ou à plein milieu d'une jungle ou avec des animaux dangereux où il faut tout le temps qu'on regarde il y a tellement de pays dans le monde où c'est juste pas vivable pis que ça devient de pire en pire c'est soit un sauna ou t'es pas capable de respirer tellement clair et sec ça t'affecte mais là ici on a des arbres on a du gazon ou tu peux mettre ta tente ben c'est fou c'est pas ah c'est sûr tu dois remettre tout ça en perspective ouais donc de pas d'essayer de garder ça d'apprécier le quotidien pis de de repartir avec encore cette curiosité-là d'aller vers les autres mais mais pas nécessairement t'es pas obligé de partir complètement à l'autre bout du monde pis t'es pas obligé de partir 4 ans ou t'es pas obligé de partir t'es-tu un prochain voyage que t'aimerais fort? ben là je reviens du Japon ça fait pas longtemps j'étais au Japon il y a peut-être 10 jours ok j'étais là un mois et demi pis en fait récemment l'année passée j'avais été parti comme je te disais avec Airbnb pis ben en même temps j'ai écrit mon deuxième livre pis en même temps j'ai écrit aussi pour Vélomag à chaque endroit que je visite je fais comme le pouls de c'est quoi le vélo ici donc j'écris pis je fais des vidéos pour moi-même mettons si je vais skier je vais faire une revue du monde ski j'ai skié en Georgie ou au Japon en Italie pis pour Vélomag donc j'écris en Albanie j'arrive à Capitale en Albanie pis là j'essaie de voir c'est quoi le vélo ici qu'est-ce qui se passe dans la planète vélo en Albanie pis là à force de parler au monde je découvre pis ça c'est donc j'utilise encore le vélo un peu comme cette porte-là pis là je découvre des trucs encore qui n'ont pas d'esthier de bon sens comme le fait que là-bas tous les vélos c'est des vélos allemands mais c'est parce qu'ils défoncent des boutiques de vélos en Allemagne ils mettent ça dans des autos ils conduisent jusqu'en Albanie pis ils revendent ça pis ils mettent ça c'est un 2018 vélo allemand mais c'est tout organisé comme système fait que tu sais parle au monde le monde te raconte des trucs pis sinon c'est des vélos volés c'est ça pis là tu dis tu sais tu rentres dans un magasin d'habitude un magasin de vélos il y a comme mettons 3 marques là t'as 12 marques différentes ben des fournisseurs pis là eux sont comme ça vient d'où ça Germany ok quelqu'un qui ne pose pas de questions regarde pis là-bas le niveau de vie ils se disent regarde si ils importaient légalement avec des frais de douane on serait pas capable d'avoir des beaux vélos pis on veut avoir des beaux vélos aussi fait que regarde ça fait partie de la vie pis on les vole non mais si c'est pas moi qui le vole ils sont pas volés un à un souvent ils sont volés il y en a qui sont volés un à un il y en a qui sont volés dans des beaucoup sont volés dans des boutiques crime tu défonces une boutique pis tu voles 14 vélos électriques à 5-6 000 7 000 le vélo ça te fait une bonne run en Albanie pas pour ça ils revendent moins cher là-bas pas de facture pas de numéro de série certainement ça c'est un des articles mais chaque endroit j'étais allé à Budapest l'Allemagne il ferait ben en plus en Albanie ils se disent crime ils ont des assurances de fous en Allemagne ils vont se faire embausser c'est comme un crime qu'il n'y a pas de pas de victime mais les gens tout le temps partout encore je suis rentré dans un magasin de vélo parler de vélo fixe à Budapest au printemps passé pis finalement le gars il dit ah j'ai pas le temps là je suis occupé bon finalement je suis resté 4 heures là il a barré les portes il m'a fait 2 cafés pis on était rendu qu'on parlait dans l'atelier pis il me racontait que quand il faisait de la contrebande dans le temps que c'était l'autre bord du rideau de fer avec les communistes quand il était jeune pis il cachait du stock dans son cadre de vélo pis il passait qu'il avait 12 ans pis il passait d'un bord à l'autre des frontières comme Roumanie Hongrie pis après ça même Autriche de l'autre côté fait que quand je te dis peut-être tout le monde des fois faut-il te dire un petit peu mais tout le monde a des trucs incroyables pis là il transportait quoi là-dedans de la drogue ou non même pas crime c'est des trucs qui étaient vendus lui il regardait qu'est-ce qui est vendu moins cher de l'autre côté de la frontière pis des fois c'est des c'est même pas cher là c'est mettons peut-être pas des allumettes là mais ça se peut que ça soit des pièces de vélo parce que quand t'étais en communiste il y avait des pièces qui étaient faites en Tchécoslovaquie qui étaient bonnes mais t'en avais pas tant que ça mais si t'allais en Allemagne t'avais des meilleures pièces de vélo fait que ça se peut qu'il faisait juste passer ça pis qu'il était capable de les vendre trois fois plus cher juste par l'effet de rareté parce que c'est pas un marché qui est ouvert c'est pas capitaliste fait que c'était même pas des trucs c'était illégal de faire ça mais c'est pas de la contrebande de Mexique Colombie comme on peut imaginer aujourd'hui c'était vraiment juste comme business import-export à petite échelle ouais c'est nice ben c'est ça j'encourage tout le monde d'aller voir ta chaîne YouTube pis de te procurer le deuxième livre c'est ça ou le premier ou le premier aussi il y a des forfaits pour les deux mais Jonathan Bérois Instagram Facebook YouTube site web partout yes j'ai tout le temps des histoires je t'ai raconté 2% de mes histoires fait que pas mal de trucs à raconter hey that's it encore une fois gros merci merci tout le monde d'avoir écouté on se revoit la semaine prochaine ciao salut c'est ça what's up podcast what's up podcast what's up podcast I'm back Jeremy Alain yeah 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 boom 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 bam 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...